Chapitre 37 Les deux cousins quittèrent Rosings le lendemain, et Mr. Collins, qui avait été les attendre à la sortie du parc pour leur adresser un dernier et respectueux salut, eut le plaisir de témoigner que ces messieurs paraissaient en excellente santé, et d'aussi bonne humeur qu'ils se pouvaient après les adieux attristés qu'ils venaient d'échanger à Rosings. Sur ce, il se hâta de se rendre à Rosings pour consoler Lady Catherine et sa fille. À son retour au presbytère, il transmit avec grande satisfaction un message de sa grâce impliquant qu'elle s'ennuyait assez pour désirer les avoir tous à dîner le soir même. Elisabeth ne put revoir Lady Catherine sans se rappeler que, si elle l'avait voulu, elle lui serait maintenant présentée comme sa future nièce, et elle sourit en se représentant l'indignation de sa grâce. La conversation s'engagea d'abord sur le vide produit par le départ de ses deux neveux. « Je vous assure que j'en suis très affectée, » dit Lady Catherine. « Certes, personne ne sent plus que moi le chagrin d'être privée de ses amis, mais j'ai de plus pour ces deux jeunes gens un attachement que je sais être réciproque. Ils étaient tous deux désolés de s'en aller. Notre cher colonel a réussi cependant à garder de l'entrain jusqu'à la fin, mais Darcy paraissait très ému, plus encore peut-être que l'an dernier. Il semble s'attacher de plus en plus à Rosings. Ici, Mr. Collins plaça un compliment et une allusion que la mère et la fille accueillirent avec un sourire bienveillant. Après le dîner, Lady Catherine observa que Miss Bennet paraissait songeuse, et s'imaginant que la perspective de rentrer bientôt chez elle en était la cause, elle ajouta. « Si c'est ainsi, écrivez à votre mère pour lui demander de vous laisser un peu plus longtemps. Miss Collins, j'en suis sûre, sera enchantée de vous garder encore. » « Je remercie votre grâce de cette aimable invitation, » répondit Elisabeth. « Mais il m'est impossible de l'accepter. Je dois être à Londres samedi prochain. Quoi ? Vous n'aurez fait ici qu'un séjour de six semaines ? Je m'attendais à vous voir rester deux mois. Mrs. Bennet peut certainement se passer de vous une autre quinzaine. » « Oui, mais mon père ne le peut pas. Il m'a écrit dernièrement pour me demander de hâter mon retour. » « Votre père peut aussi bien se passer de vous que votre mère. Si vous restiez un mois encore, je pourrais ramener l'une de vous jusqu'à Londres où j'irai passer quelques jours au début de juin. Ma femme de chambre ne faisant pas de difficultés pour voyager sur le siège, j'aurai largement de la place pour l'une de vous. Mais même, comme vous êtes très minces l'une et l'autre, je consentirai volontiers à vous prendre toutes les deux si le temps n'était pas trop chaud. » « Je suis touchée de votre bonté, madame. » « Mais je crois que nous devons nous en tenir à nos premiers projets. » Lady Catherine parut se résigner. « Mrs. Collins, vous aurez soin de faire escorter ces demoiselles par un domestique. Vous savez que je dis toujours ce que je pense. Or, je ne puis supporter l'idée que deux jeunes filles voyagent seules en poste. Ce n'est pas convenable. Les jeunes filles doivent toujours être accompagnées et protégées selon leur rang. Quand ma nièce Georgiana est allée à Ramsgate l'été dernier, j'ai tenu à ce qu'elle fut accompagnée de deux domestiques. Miss Darcy, fille de Mr. Darcy de Pemberley et de Lady Anne, ne pouvait avec bien séance voyager d'une autre façon. « Mrs. Collins, il faudra envoyer John avec ces demoiselles. Je suis heureuse que cette idée me soit venue à l'esprit. Vous vous feriez mal juger si vous les laissiez partir seules. Mon oncle doit nous envoyer son domestique. Votre oncle ? Votre oncle ? Ah, domestique ! Je suis heureuse que quelqu'un des vôtres ait pensé à ce détail. Où changez-vous de chevaux ? À Bromley, naturellement. Recommandez-vous de moi à l'hôtel de la Cloche et l'on sera pour vous plein d'égards. Lady Catherine posa encore nombre de questions aux deux jeunes filles sur leur voyage et, comme elle ne faisait pas toutes les réponses elles-mêmes, Elisabeth dut rester attentive à la conversation. Ce qui était fort heureux car, avec un esprit aussi absorbé que le sien, elle aurait risqué d'oublier où elle se trouvait. Mieux valait réserver ses réflexions pour les moments où elle s'appartiendrait. Elle s'y replongeait dès qu'elle se retrouvait seule. Et faisait chaque jour une promenade solitaire au cours de laquelle elle pouvait se livrer en paix au délice de remuer des souvenirs désagréables. Elle connaissait maintenant presque par cœur la lettre de Mister Darcy. Elle en avait étudié chaque phrase. Et les sentiments qu'elle éprouvait pour son auteur variaient d'un moment à l'autre. Le souvenir de sa déclaration éveillait encore chez elle une vive indignation. Et quand elle considérait avec quelle injustice elle l'avait jugée et condamnée, sa colère se retournait contre elle-même. Et la déception de Darcy lui inspirait quelque compassion. Toutefois, il continuait à ne point lui plaire. Elle ne se représentait pas de l'avoir refusée. Il n'éprouvait aucun désir de le revoir. Elle trouvait une source constante de déplaisir dans le souvenir de sa propre conduite. et les fâcheux travers de sa famille étaient un sujet de réflexion plus pénible encore. De ce côté, il n'y avait malheureusement rien à espérer. Son père s'était toujours contenté de railler ses plus jeunes filles sans prendre la peine d'essayer de réprimer leurs folles étourderies. Et sa mère, dont les manières étaient si loin d'être parfaites, ne trouvait rien à redire à celles de ses Benjamines. Elisabeth, ainsi que Jane, s'étaient bien efforcées de modérer l'exubérance de Catherine et de Lydia, mais aussi longtemps que celles-ci se sentaient soutenues par l'indulgence de leur mère, à quoi pouvait-on aboutir ? D'un caractère faible, irritable, et subissant complètement l'influence de Lydia, Catherine avait toujours pris de travers les conseils de ses aînés. Lydia, insouciante, volontaire et entêtée, ne se donnait même pas la peine de les écouter. Toutes deux étaient paresseuses, ignorantes et coquettes. Tant qu'il restait un officier à Meryton, elles réussiraient à flirter avec lui, et tant que Meryton serait à proximité de Longbourn, elles continueraient à y passer tout leur temps. Mais c'était à sa sœur aînée que pensait le plus Elisabeth. En disculpant Bingley, les explications de Darcy avaient fait mieux sentir tout ce que Jane avait perdu. Maintenant qu'elle avait la preuve de la sincérité de son amour et de la loyauté de sa conduite, quelle tristesse pour Elisabeth de penser que le manque de bon sens et de correction des siens avaient privé Jane d'un parti qui présentait de telles garanties de bonheur. Toutes ces réflexions, auxquelles venait s'ajouter le désappointement causé par la révélation du véritable caractère de Mr. Wickham, ne laissaient pas d'assombrir son esprit ordinairement si enjoué. Et il lui fallait faire effort pour conserver en public son air de gaieté. Les invitations de Lady Catherine furent pendant la dernière semaine de leur séjour aussi fréquentes qu'au début. C'est au château que se passa la dernière soirée. Sa grâce sentit minutieusement des moindres détails du voyage, donna des conseils sur la meilleure méthode pour faire les bagages, et insista tellement sur la manière dont on devait plier les robes que Maria, au retour, se crut obligée de défaire sa malle et de la recommencer de fond en comble. Quand on prit congé, Lady Catherine, pleine de bienveillance, souhaita bon voyage aux jeunes filles et les invita à revenir l'année suivante à Hunsford, pendant que Miss de Bourg condescendait à faire une révérence et à leur tendre la main à toutes deux. Fin du chapitre 37 Chapitre 38 Le samedi matin, Elisabeth et Mr. Collins arrivèrent à la salle à manger quelques minutes avant les autres. Mr. Collins en profita pour faire à sa cousine les compliments d'adieu qu'il jugeait indispensables. Je ne sais, Miss Elisabeth, si Mrs. Collins vous a déjà dit combien votre visite l'avait touchée. Mais je suis certain que vous ne quitterez pas cette maison sans recevoir ses remerciements. Nous savons que notre humble demeure n'a rien de très attirant. Nos habitudes simples, notre domesticité restreinte, La vie calme que nous menons font de Hunsford une résidence un peu morne pour une jeune fille. Aussi, croyez bien que nous avons su apprécier la faveur de votre présence et que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que le temps ne vous semble pas trop long. Elisabeth s'empressa d'exprimer sa gratitude et d'assurer qu'elle était enchantée de son séjour à Hunsford. Le plaisir de se retrouver avec Charlotte, les aimables attentions dont elle avait été l'objet avaient rendu ces six semaines fort agréables pour elle. Mr. Collins, satisfait, reprit avec une solennilité plus souriante, Je suis heureux que vous ne vous soyez pas ennuyés. Nous avons certainement fait de notre mieux, et comme nous avions la bonne fortune de vous présenter dans la société la plus choisie, j'ose dire que votre séjour à Hunsford n'a pas été entièrement dénué d'intérêt. Nos rapports avec la famille de Lady Catherine sont véritablement un avantage dont peu de personnes peuvent se prévaloir. À dire vrai, si modeste que soit cette demeure, je dois reconnaître que tous ceux qui y séjournent ne sont pas à plaindre, aussi longtemps qu'ils partagent l'intimité de nos relations avec Rothschild. Ici, les mots manquèrent à Mr. Collins pour exprimer la chaleur de ses sentiments, et il dut faire le tour de la salle à manger pendant qu'Elisabeth essayait en quelques phrases brèves de concilier la franchise avec la politesse. Vous pourrez en somme faire autour de vous un rapport favorable de ce que vous avez vu ici, ma chère cousine. Vous avez été le témoin journalier des attentions de Lady Catherine pour Mrs. Collins. Il ne semble pas, je pense, que votre amie ait à regretter. Mais autant vaut sur ce point garder le silence. Laissez-moi seulement, ma chère cousine. Vous souhaitez du fond du cœur autant de félicité dans le mariage. Ma chère Charlotte et moi n'avons qu'un même esprit, qu'une même pensée. « Il y a entre nous une similitude de caractère et de goût vraiment extraordinaire. Il semble que nous ayons été créés l'un pour l'autre. » Elisabeth put affirmer avec sincérité que c'était là, certes, une précieuse garantie de bonheur. Et ajouté avec une égale sincérité qu'elle se réjouissait des agréments de sa vie domestique. Mais elle ne fut pas fâchée de voir interrompre le tableau de cette félicité par l'entrée de celle qui en était l'auteur. Pauvre Charlotte. C'était vraiment triste de l'abandonner à une telle société. Cependant, elle avait fait son choix en connaissance de cause et, tout en regrettant le départ de ses visiteuses, elle ne semblait pas réclamer qu'on la plaignait. Sa maison, son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tous les intérêts qui en dépendaient n'avaient point encore perdu leur charme à ses yeux. Enfin, la chaise de poste arriva. On hissa les mâles, on casa les paquets, et l'on vint annoncer que tout était prêt pour le départ. Des adieux affectueux furent échangés avec Charlotte, après quoi Mr. Collins accompagna Elisabeth jusqu'à la voiture, en la chargeant de ses respects pour tous les siens, à quoi il ajouta des remerciements pour la bonté qu'on lui avait témoignée à Longbourn l'hiver précédent, et des compliments pour Mr. et Mrs. Gardiner qu'il n'avait jamais vus. Il avait prêté son aide à Elisabeth, puis à Maria pour monter en voiture, et la portière allait se refermer lorsqu'il leur rappela soudain d'un air consterné qu'elles avaient oublié de laisser un message pour les châtelaines de Rosings. « Mais bien entendu, » ajouta-t-il, « vous souhaitez que je leur présente vos humbles respects avec l'expression de votre gratitude pour la bienveillance qu'elles vous ont témoignée pendant votre séjour ici. » Elisabeth ne fit aucune objection. On put enfin fermer la portière, et la voiture s'ébranla. « Seigneur ! » s'écria Maria après quelques minutes de silence. « Il semble que nous ne soyons arrivés que d'hier. Pourtant, que de choses se sont passées depuis. » « Oui, que de choses ! » dit sa compagne avec un soupir. « Nous avons dîné neuf fois à Rosings, sans compter les deux fois où nous sommes allés y prendre le thé. Que n'aurais-je pas à raconter à la maison ? » « Et moi, que n'aurais-je pas à terre ? » songea Elisabeth. Le voyage s'effectua sans encombre, et quatre heures après avoir quitté Hunsford, elle débarquera chez les Gardineurs où elle devrait rester quelques jours. Jane semblait être en bonne santé. Quant à son état d'esprit, Elisabeth n'eut guère le temps de s'en rendre compte au milieu des distractions de tout genre que l'amabilité de leur tante leur avait ménagé. Mais, puisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, elle pourrait l'y observer à loisir. Fin du chapitre 37 Chapitre 39 Ce fut dans la seconde semaine de mai que les trois jeunes filles partirent de Grace Church Street à destination d'une ville en Orfordshire. Comme elles approchaient de l'auberge, où la voiture de Mr. Bennett devait les attendre, elles eurent la preuve de l'exactitude du cocher en voyant paraître Kitty et Lydia à la fenêtre d'une salle à manger du premier étage. Ces demoiselles, qui étaient arrivées depuis une heure, avaient agréablement employé leur temps à visiter le magasin d'une modiste, à contempler la sentinelle du poste d'en face, et à préparer une salade de concombre. Après les premières effusions, elles désignèrent une table garnie de viande froide telle que peut en fournir un garde-manger d'auberge. « Qu'en dites-vous ? » s'exclamèrent-elles d'un air triomphant. « N'est-ce pas une bonne surprise ? » « Et c'est nous qui vous offrons ce lunch ? » ajouta Lydia. « Seulement, vous nous prêterez de quoi le payer, car nous avons vidé notre bourse dans le magasin d'en face. » et montrant ses achats. « Tenez, j'ai acheté ce chapeau. Il n'a rien de très remarquable, mais je le démolirai en rentrant pour voir si je puis en tirer quelque chose. » Ses sœurs l'ayant déclaré affreux, Lydia poursuivit sans se troubler. « Oh ! Les autres étaient encore bien plus laids dans cette boutique. Quand j'aurai acheté du satin d'une plus jolie nuance pour le regarnir, je crois qu'il ne fera pas mal. Du reste, qu'importe ce que nous mettrons cet été une fois que le régiment sera parti, car il s'en va dans une quinzaine. » « Vraiment ? Il s'en va ? » s'écria Elisabeth avec satisfaction. « Oui, il quitte Meryton pour aller camper près de Brighton. « Ah ! Je voudrais tant que papa nous emmène toutes là-bas pour y passer l'été. Ce serait délicieux et ne coûterait pas très cher. Maman aussi ne demande qu'à y aller avec nous. Autrement, imaginez ce que nous allons nous ennuyer tout l'été à Longbourn. » « En effet, pensa Elisabeth, voilà bien ce qu'il nous faut. Honté divine, Brighton est tout un camp de militaires alors qu'un malheureux régiment de la milice et quelques soirées à Meryton ont suffi pour nous tourner la tête. « Maintenant, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » dit Lydia comme elle se mettait à table. « Devinez un peu. Une voile excellente, sensationnelle. Et concernant quelqu'un que nous aimons toutes. » Jane et Elisabeth se regardèrent et l'une d'elles avertit le domestique qu'on n'avait plus besoin de ses services. Lydia se mit à rire. « Je reconnais bien là votre discrétion et votre amour des convenances. Comme si le serveur se souciait de ce que nous racontons. Il en entend bien d'autres. Mais peu importe. Il est si laid. Je suis contente qu'il soit parti. Et maintenant voici ma nouvelle. C'est au sujet de ce cher Wicam. Il n'y a plus rien à craindre qu'il épouse Mary King. Elle est partie habiter chez son oncle à Liverpool. Partie pour de bon. Wicam est sauvée. Mais Wicam aussi, ajouta Elisabeth. Elle évite un mariage imprudent quant à la fortune. Elle est bien sotte d'être repartie si elle l'aimait. Mais j'espère, dit Jane, que le cœur n'était sérieusement pris ni d'un côté ni de l'autre. Pas du côté de Wicam, en tout cas, je m'en porte garante, qui pourrait aimer un laideron pareil avec toutes ses tâches de rousseur. Elisabeth fut confuse de penser que, la vulgarité d'expression mise à part, ce jugement différait peu de celui qu'elle avait porté elle-même en le qualifiant de désintéressée. Le lunch terminé, la note réglée par les aînés, on demanda la voiture et, grâce à d'ingénieux arrangements, les cinq jeunes filles parvint à s'y caser avec leur mâle, leur valise, leur paquet, et le supplément peu désiré que formait les emplèdes de Lydia. « Eh bien, nous voilà gentiment entassés ! » exclama celle-ci. « Je ne regrette pas d'avoir acheté cette capote, quand ce ne serait que pour le plaisir d'avoir un carton de plus. Et maintenant que nous sommes confortablement installés, nous pouvons causer et rire jusqu'à la maison. Racontez-nous pour commencer ce que vous avez fait depuis votre départ. Avez-vous rencontré de beaux jeunes gens ? Avez-vous beaucoup flirté ? J'avais un peu l'espoir que l'une de vous ramènerait un mari. Ma parole, Jane sera bientôt une vieille fille, elle qui a presque vingt-trois ans. Dieu du ciel, que je serais mortifiée si je n'étais pas mariée à cet âge-là. Vous n'avez pas idée du désir qu'a ma tante Phillips de vous voir mariées toutes les deux ? Elle trouve que Lizzie aurait mieux fait d'accepter Mr. Collins. Mais je ne vois pas pour ma part ce que cela aurait eu de particulièrement divertissant. Mon Dieu, que je voudrais donc me marier avant vous toutes. Je pourrais ensuite vous chaperonner dans les balles. Oh, dites-le, ce que nous nous sommes amusés l'autre jour chez le colonel Forster où nous étions allés, Kitty et moi passés la journée. Mrs. Forster avait promis que l'on danserait le soir. À propos, nous sommes au mieux, Mrs. Forster et moi. Elle avait aussi invité les deux Harrington, mais Harriet était malade et peine à devenir seule. Alors, devinez ce que nous avons fait. Pour avoir une danseuse de plus, nous avons habillé Chamberlain en femme. Vous pensez si c'était drôle. Personne n'était au courant sauf les Forster, Kitty et moi et aussi ma tante, à qui nous avions dû emprunter une robe. Vous ne pouvez vous figurer comme Chamberlain était réussi. Quand Danny, Wickham, Pratt et deux ou trois autres sont entrés, ils ne l'ont pas reconnue. Dieu ce que j'ai ri et Mrs. Forster aussi. J'ai cru que j'en mourrais. C'est ce qui a donné l'éveil aux autres et ils ont eu vite fait déventer la plaisanterie. Avec des histoires de ce genre, Lydia, secondée à l'occasion par Kitty, s'efforça tout le long de la route de distraire ses compagnes. Elizabeth écoutait le moins possible, mais force lui était d'entendre le nom de Wickham qui revenait fréquemment. La réception qu'on leur fit à Longbond fut très chaude. Mrs. Bennett se réjouissait de voir que Jane n'avait rien perdu de sa beauté et pendant le repas, Mr. Bennett redit plusieurs fois à Elizabeth « Je suis heureux de vous voir de retour, Lizzie. » La salle à manger était pleine, presque tous les Lucas étant venus chercher Maria, et les sujets de conversation étaient nombreux et variés. Lady Lucas demandait à sa fille à travers la table des nouvelles de l'installation de Charlotte et de son poulailler. Mrs. Bennett était occupée d'un côté à se faire donner par Jane des renseignements sur la mode actuelle et de l'autre à les transmettre aux plus jeunes Miss Lucas et Lydia d'une voix sonore qui couvrait toutes les autres, énumérées à qui voulaient l'entendre les distractions de leur matinée. « Oh, Mary, vous auriez dû venir avec nous. Nous avons tant ri. Au départ, nous avions baissé les stores pour faire croire que la voiture était vide et nous les aurions gardées ainsi jusqu'au bout si Kitty n'avait pas eu mal au cœur. Oh, Georges, nous avons vraiment bien fait les choses car nous avons offert aux voyageuses un délicieux lunch froid. Vous en auriez profité. En repartant, nous avons cru que nous ne pourrions jamais nous caser dans la voiture. C'était drôle comme tout. Je faillais en mourir de rire et, tout le retour, nous avons été d'une gaieté. Nous faisions tant de bruit qu'on devait nous entendre à trois lieux à la ronde. Je ne voudrais pas, ma chère sœur, répliqua gravement Mary, décrier de tels plaisirs. Ils conviennent, je le sais, à la généralité des femmes, mais ils n'ont pour moi aucune espèce de charme et une heure de lecture me semble infiniment préférable. Mais Lydia n'entendit pas un mot de cette réponse. Elle écoutait rarement plus d'une demi-minute et ne prêtait jamais la moindre attention à ce que disait Mary. L'après-midi, elle pressa vivement ses sœurs ainsi que les autres jeunes filles de venir faire un tour à Meryton. Mais Elisabeth s'y opposa avec fermeté. Il ne serait pas dit que les demoiselles Bennet ne pouvaient passer une demi-journée chez elle sans partir à la poursuite des officiers. Pour refuser, elle avait encore un autre motif. c'était d'éviter le plus longtemps possible le risque d'une rencontre avec Wicam. Le prochain départ du régiment lui causait un soulagement inexprimable. Dans une quinzaine, il serait loin et elle pourrait l'oublier complètement. Elle n'était pas depuis longtemps à Longue-Bonde quand elle s'aperçut que le projet de séjour à Brighton, auquel Lydia avait fait allusion, était un sujet de fréquente discussion entre ses parents. Elle vit tout de suite que Mr. Bennet n'avait pas la moindre intention de céder aux instances de sa femme. Mais en même temps, les réponses qu'il lui faisait étaient si vagues et si équivoques que Mrs. Bennet, bien que souvent découragée, ne perdait pas l'espoir d'arriver à ses fins. Fin du chapitre trente-neuf chapitre 40 Elisabeth ne pouvait contenir plus longtemps l'impatience qu'elle éprouvait de mettre Jane au courant de ce qui s'était passé à Hunsford, en supprimant naturellement tous les détails qui se rapportaient à sa sœur. Elle lui annonça donc le lendemain qu'elle allait lui causer une grande surprise, et commença le récit de la scène qui avait eu lieu entre elle et Mr. Darcy. L'affection fraternelle de Jane lui faisait trouver tout naturel qu'on éprouva de l'admiration pour Elisabeth. Aussi, sa surprise fut-elle modérée et fit bientôt place à d'autres sentiments. Elle était fâchée que Mr. Darcy eût plaidé sa cause en termes si peu fait pour le servir, mais elle était encore plus désolée de la peine que le refus de sa sœur lui avait causé. Il n'aurait certainement pas dû se montrer si sûr de réussir, mais songez combien cette confiance a augmenté sa déception. Je le regrette infiniment, dit Elisabeth, mais il a d'autres sentiments qui l'aideront, j'en suis sûre à se consoler vite. Vous ne me désapprouvez pas de l'avoir refusé ? Vous vous désapprouvez, oh non, mais vous me blâmez d'avoir pris le parti de Wicam avec autant de chaleur. Non plus, je ne vois pas que vous ayez eu tort de dire ce que vous m'avez répété. Vous ne penserez plus de même lorsque vous saurez la suite. Elisabeth alors parla de la lettre et dit tout ce qu'elle contenait concernant Wicam. Quel coup pour la pauvre Jane qui aurait parcouru le monde entier sans s'imaginer qu'il exista dans toute l'humanité autant de noirceurs qu'elle en découvrait en ce moment dans un seul homme. Même la justification de Darcy qui lui causait une vraie joie ne put suffire à la consoler de cette triste découverte. Et elle s'opiniâterait à croire que tout ceci n'était qu'une erreur et à vouloir innocenter l'un sans accuser l'autre. C'est inutile, dit Elisabeth. Vous ne parviendrez jamais à les transformer en saints tous les deux. Il faut choisir. Leurs vertus et leurs mérites ne sont pas assez abondants pour pouvoir en faire deux par convenable. Quant à moi, je suis disposée à donner la palme à Mr. Darcy, mais libre à vous de ne pas m'imiter. Il fallut encore un peu de temps pour que le sourire reparût sur les lèvres de Jane. Jamais je n'étais aussi bouleversée. dit-elle. Vicam pervertit à ce point. C'est à n'y pas croire. Et ce pauvre Mr. Darcy, pensé à ce qu'il a dû souffrir, en même temps qu'il éprouvait une si grande déception, apprendre la mauvaise opinion que vous aviez de lui et se voir obligé de vous raconter l'aventure de sa sœur. C'est vraiment trop pénible. Je suis sûre que vous le sentez comme moi. Oh, non ! Mes regrets et ma compassion s'évanouissent quand je vois l'ardeur des vôtres. La sympathie que vous prodiguez à Mr. Darcy me dispense de le plaindre et, si vous continuez à vous apitoyer sur lui, je me sentirai le cœur aussi léger qu'une plume. Pauvre Vicam, il y a dans sa personne un tel air de droiture et, dans ses manières, tant de franchises et de distinctions. Il est certain que, de ces deux hommes, l'un possède les qualités et l'autre en a l'apparence. Je n'ai jamais trouvé que Mr. Darcy n'en eut pas aussi l'apparence. Il y a un point sur lequel je voudrais votre avis. Faut-il ouvrir les yeux de nos amis sur la véritable personnalité de Vicam ? Après avoir réfléchi un instant… Je ne vois pas, répondit Jane, la nécessité de le livrer ainsi au mépris général. Vous-même, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il vaut mieux se taire. Mr. Darcy ne m'a pas autorisé à publier ses confidences. D'ailleurs, tout ce qui a trait à sa sœur doit être gardé secret. Si j'entreprends déclarer l'opinion sur les autres points, on ne croira pas. Les préventions contre Mr. Darcy sont telles que si j'essayais de le faire voir sous un meilleur jour, la moitié des bonnes gens de Meryton en feraient une maladie. Cette idée me paralyse. Du reste, Vicam va s'en aller. Une fois parti, peu importe que l'on sache ou non ce qu'il est en réalité. Vous avez tout à fait raison. En publiant ses fautes, on pourrait le perdre sans retour. Peut-être se repent-il maintenant de sa conduite et s'efforce-t-il de s'amender. Il ne faut pas l'en décourager. Cette conversation calma l'agitation d'Elisabeth. Déchargée enfin de deux des secrets dont elle avait porté le poids durant cette quinzaine, elle avait le réconfort de sentir maintenant près d'elle une sœur toujours prête à accueillir ses confidences. Toutefois, il y avait encore une chose que la prudence lui interdisait de découvrir. Elle n'osait faire connaître à Jane le reste de la lettre de Mr. Darcy, ni lui révéler la sincérité du sentiment que Mr. Bingley avait eu pour elle. Maintenant qu'elle était au calme, Elisabeth pouvait se rendre compte du véritable état d'esprit de sa sœur. Jane, elle s'en aperçut vite, n'était pas consolée. Elle conservait pour Bingley une tendre affection et, comme son cœur auparavant n'avait jamais été touché, cette inclination avait la force d'un premier amour auquel son âge et son caractère donnaient une constance qu'on ne voit pas d'ordinaire dans les attachements de première jeunesse. Et telle était la ferveur de ses souvenirs et de sa fidélité à l'objet de son choix, qu'il lui fallait toute sa raison et un vif désir de ne chagriner personne pour ne pas s'abandonner à des regrets capables d'altérer sa santé et de troubler la tranquillité des siens. Eh bien, Lizzie, dit un jour Mrs. Bennet, que pensez-vous de cette malheureuse histoire de Jane ? Quant à moi, je suis bien décidée à non plus parler à personne. Je le disais encore à votre tante Phillips l'autre jour. À ce que j'ai compris, Jane n'a pas vu Mr. Bingley à Londres. Ce jeune homme est vraiment un triste personnage et je crois qu'il n'y a plus de ce côté aucun espoir pour votre sœur. Il n'est pas question de son retour à Netherfield cet été, mon diligent qualifié pour le savoir à qui je l'ai demandé. Je ne crois pas qu'il revienne jamais. Ah, qu'il fasse ce qu'il voudra, personne ne lui demande de revenir. Mais je n'en affirme pas moins qu'il s'est fort mal conduit envers ma fille et qu'à la place de Jane, je ne l'aurais pas supporté. Lorsqu'elle sera morte de chagrin, je suis sûre qu'il regrettera ce qu'il a fait. Mais Elisabeth, à qui cette perspective ne donnait aucun réconfort, garda le silence. Alors, Lizzie, reprit bientôt sa mère, les collines sement une existence confortable. C'est bien, c'est très bien. J'espère seulement que cela durera. Et comment mange-t-on chez eux ? Je suis sûre que Charlotte est une excellente ménagère. Si elle est seulement moitié aussi serrée que sa mère, elle fera d'assez sérieuses économies. Il n'y a rien d'extravagant, je présume, dans leur manière de vivre. Non, rien du tout. On doit regarder de près à la dépense, croyez-moi. Certes, un voilà qui auront soin de ne pas dépenser leurs revenus. Ils ne connaîtront jamais les embarras d'argent. Tant mieux pour eux. Je pense qu'ils parlent souvent du jour où votre père disparut, ils seront maîtres de cette propriété. Ils considèrent sans doute Longue-Bourne comme leur appartenant déjà. Ce sujet, ma mère, ne pouvait être abordé devant moi. Non, c'était plutôt étrange de leur part. Mais je ne doute pas qu'ils n'en causent souvent entre eux. Tant mieux si leur conscience leur permet de prendre un domaine qui ne devrait pas leur revenir. Pour ma part, j'aurais honte d'un héritage qui m'arriverait dans de telles conditions. Fin du chapitre 40 Chapitre 41 La semaine du retour fut vite écoulée. Celle qui suivit devait être la dernière que le régiment passait à Meriton. Toute la jeunesse féminine du voisinage donnait les signes d'un profond abattement. La tristesse semblait universelle. Seules les aînés des demoiselles Bennett étaient encore en état de manger, dormir et vaquer à leurs occupations ordinaires. Cette insensibilité leur était du reste souvent reprochée par Kitty et Lydia dont la détresse était infinie et qui ne pouvait comprendre une telle dureté de cœur chez des membres de leur famille. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? » s'exclamaient-elles sans cesse dans l'amertume de leur désespoir. « Comment avez-vous le cœur de sourire ainsi ? » Leurs mères compatissaient à leur chagrin. en se rappelant ce qu'elle avait souffert elle-même vingt-cinq ans auparavant dans de semblables circonstances. Moi aussi, j'ai pleuré deux jours entiers lorsque le régiment du colonel Millard est parti. Je croyais bien que mon cœur allait se briser. « Le mien n'y résistera pas, j'en suis sûre » déclara Lydia. « Si seulement on pouvait aller à Brighton, » dit Mrs. Bennet. « Oui, si on le pouvait. Mais papa ne fait rien pour nous être agréables. Quelques bains de mer me rendraient la santé pour longtemps. Et ma tante Philippe s'est convaincue que cela me ferait aussi le plus grand bien, ajoutait Kitty. Telles étaient les lamentations qui ne cessaient de résonner à Longbourn. Elisabeth aurait voulu en rire, mais cette idée céda bientôt un sentiment de honte. Elle sentit de nouveau la justesse des appréciations de Darcy et, compris comme elle ne l'avait point fait encore, son intervention dans les projets de son amie. Mais toutes les sombres idées de Lydia s'envolèrent comme par enchantement, lorsqu'elle reçut de Mrs. Forster, la femme du colonel du régiment, une invitation à la compagnie à Brighton. Cette amie incomparable était une femme toute jeune et tout récemment mariée. La bonne humeur et l'entrain qui les caractérisaient toutes deux l'avaient vite rapprochée de Lydia. Leurs relations ne dataient que de trois mois et depuis deux mois déjà, elles étaient sur un pied de grande intimité. Les transports de Lydia à cette nouvelle, la joie de sa mère, la jalousie de Kitty ne peuvent se décrire. Lydia, ravi parcourait la maison en réclamant bruyamment les félicitations de tout le monde, tandis qu'au salon, Kitty exhalait son dépit en termes aussi aigres qu'excessifs. Je ne vois pas pourquoi Mrs. Forster ne m'a pas invité aussi bien que Lydia. J'ai autant de droits qu'elle à être invitée, plus même puisque je suis son aînée de deux ans. En vain, Elisabeth essayait-elle de la raisonner et Jane de lui prêcher la résignation. Elisabeth était si loin de partager la satisfaction de Mrs. Bennet qu'elle considérait cette invitation comme le plus sûr moyen de faire perdre à Lydia tout ce qui lui restait de bon sens. Aussi, malgré sa répugnance pour cette démarche, elle ne put s'empêcher d'aller trouver son père pour lui demander de ne point la laisser partir. Elle lui représenta le manque de tenue de sa sœur, le peu de profit qu'elle tirerait de la société d'une personne comme Mrs. Forster et les dangers qu'elle courrait à Brighton où les tentations étaient certainement plus nombreuses que dans leur petit cercle de Meryton. Mr. Bennet, après l'avoir écoutée attentivement, lui répondit « Lydia ne se calmera pas tant qu'elle ne sera pas exhibée dans un endroit à la mode. Or, nous ne pouvons espérer qu'elle trouvera une meilleure occasion de le faire avec aussi peu de dépenses et d'inconvénients pour le reste de sa famille. » Si vous saviez le tort que Lydia peut nous causer, ou plutôt nous a déjà causé, par la liberté et la hardiesse de ses manières, « Je suis sûre que vous en jugeriez autrement. » « Le tort que Lydia nous a causé, répéta Mr. Bennet. Quoi ? Aurait-elle mis en fuite un de vos soupirants ? Pauvre petite Lindsay. Mais remettez-vous, les esprits assez délicats pour s'affecter d'aussi peu de choses ne méritent pas d'être regrettés. Allons, faites-moi la liste de ces pitoyables candidats que cet esservelé de Lydia a effarouché. Vous vous méprenez. Je n'ai point de telle grief et c'est à un point de vue général et non particulier que je parle en ce moment. C'est notre réputation, notre respectabilité qui peut être atteinte par la folle légèreté, l'assurance et le mépris de toute contrainte qui forme le fond du caractère de Lydia. Excusez-moi, mon père, de vous parler avec cette franchise, mais si vous ne prenez pas la peine de réprimer vous-même son exubérance et de lui apprendre que la vie est faite de choses plus sérieuses que celles qui l'occupent en ce moment, il sera bientôt impossible de la corriger et Lydia se trouvera être à 16 ans la plus enragée coquette coquette qui se puisse imaginer. Coquette aussi dans le sens le plus vulgaire du mot, sans autre attrait que sa jeunesse et un physique agréable et que son ignorance et son manque de jugement rendront incapable de se préserver du ridicule que lui attirera sa fureur à se faire admirer. Kitty court les mêmes dangers puisqu'elle suit en tout l'exemple de Lydia. Vaniteuse, ignorante, frivole, pouvez-vous croire mon cher père qu'elles ne seront pas critiquées et méprisées partout où elles iront et que, souvent, leurs sœurs ne se trouveront pas comprises dans le même jugement ? Mr. Bennet, voyant la chaleur avec laquelle parlait sa fille, lui prit affectueusement la main et répondit « Ne vous tourmentez pas, ma chérie. Partout où l'on vous verra ainsi que Jane, vous serez appréciés et respectés. Nous n'aurons pas la paix à Longbourn si Lydia ne va pas à Brighton. Laissons-là y aller. Le colonel Forster est un homme sérieux qui ne la laissera courir aucun danger et le manque de fortune de Lydia l'empêche heureusement d'être un objet de convoitise. À Brighton, d'ailleurs, elle perdra de son importance même au point de vue du flirt. Les officiers y trouveront des femmes plus dignes de leurs hommages. Elles feront plutôt que ce séjour la persuadera de son insignifiance. Elisabeth dut se contenter de cette réponse et elle quitta son père déçu et peiné. Cependant, il n'était pas dans sa nature de s'apesantir sur les contrariétés. Elle avait fait son devoir. Se mettre en peine maintenant pour des maux qu'elle ne pouvait empêcher ou les augmenter par son inquiétude ne servira à rien. L'indignation de Lydia et de sa mère eût été sans borne si elles avaient pu entendre cette conversation. Pour Lydia, ce séjour à Brighton représentait toutes les possibilités de bonheur terrestre. Avec les yeux de l'imagination, elle voyait la ville aux rues encombrées de militaires, elle voyait les splendeurs du camp, avec les tentes alignées dans une imposante uniformité, tout rutilant d'uniformes, prémissant de jeunesse et de gaieté. Elle se voyait enfin l'objet des hommages d'un nombre impressionnant d'officiers. Qu'eût-elle pensé si elle avait su que sa sœur tentait de l'arracher à d'aussi merveilleuses perspectives ? Elisabeth allait revoir Wickham pour la dernière fois. Comme elle l'avait rencontrée à plusieurs reprises depuis son retour, cette pensée ne lui causait plus d'agitation. Aucun reste de son ancienne sympathie ne venait non plus la troubler. Elle avait même découvert dans ses manières aimables qu'il avait encharmé Naguère une affectation et une monotonie qu'elle jugeait maintenant fastidieuse. Le désir qu'il témoigna bientôt de lui renouveler les marques de sympathie particulière qu'il lui avait données au début de leur relation, après ce qu'elle savait, ne pouvait que l'irriter. Tout en se dérobant aux manifestations d'une galanterie frivole et vaine, la pensée qu'il put la croire flattée de ses nouvelles avances et disposée à y répondre lui causait une profonde mortification. Le jour qui précéda le départ du régiment, Wickham et d'autres officiers dinèrent à Longbourn. Elisabeth était si peu disposée à se séparer de lui en termes aimables qu'elle profita d'une question qu'il lui posait sur son voyage à Hunsford pour mentionner le séjour de trois semaines que Mr. Darcy et le colonel Fitzwilliam avaient fait à Rossings et demanda à Wickham s'ils connaissaient ce dernier. Un regard surpris, ennuyé, inquiet même, accueillit cette question. Toutefois, après un instant de réflexion, il reprit son air souriant pour dire qu'il avait vu le colonel Fitzwilliam jadis et, après avoir observé que c'était un gentleman, demanda à Elisabeth s'il lui avait plu. Elle lui répondit par l'affirmative. D'un air indifférent, il ajouta « Combien de temps, dites-vous, qu'il a passé à Rossings ? Trois semaines, environ. Et vous l'avez vu souvent ? Presque journalement. Il ressemble assez peu à son cousin. En effet, mais je trouve que Mr. Darcy gagne à être connu. Vraiment, s'écria Wickham avec un regard qui n'échappe à point à Elisabeth. Et pourrais-je vous demander ? Mais se ressaisissant, il ajouta d'un ton plus enjoué. Fait-ce dans ces manières qu'il a gagné ? A-t-il de n'y ajouter un peu de civilité à ses façons ordinaires ? Car je n'ose espérer, dit-il d'un ton plus grave, que le fond de sa nature ait changé. Oh, non, répliqua Elisabeth. Sur ce point, je crois qu'il est exactement le même qu'autrefois. Wickham parut se demander ce qu'il fallait penser de ce langage énigmatique, et il prêta une attention anxieuse à Elisabeth pendant qu'elle continuait. « Quand je dis qu'il gagne à être connu, je ne veux pas dire que ses manières ou sa tournure d'esprit s'améliorent, mais qu'en le connaissant plus intimement, on est à même de mieux l'apprécier. » La rougeur qui se répandit sur le visage de Wickham et l'inquiétude de son regard dénoncèrent le trouble de son esprit. Pendant quelques minutes, il garda le silence. Puis, dominant son embarras, il se tourna de nouveau vers Elisabeth et de sa voix la plus persuasive lui dit « Vous qui connaissez mes sentiments à l'égard de Mr. Darcy, vous pouvez comprendre facilement ce que j'éprouve. Je me réjouis de ce qu'il ait la sagesse de prendre ne serait-ce que les apparences de la droiture. Son orgueil dirigé dans ce sens peut avoir d'heureux effets. sinon pour lui, du moins pour les autres, en le détournant d'agir avec la déloyauté dont j'ai tant souffert pour ma part. J'ai peur seulement qu'il n'adopte cette nouvelle attitude que lorsqu'il se trouve devant sa tante dont l'opinion et le jugement lui inspirent une crainte respectueuse. Cette crainte a toujours opéré sur lui. Sans doute faut-il en voir la cause dans le désir qu'il a d'épouser Miss de Bourg, car je suis certain que ce désir lui tient fort à cœur. Elisabeth, à ses derniers mots, ne put réprimer un sourire. Mais elle répondit seulement par un léger signe de tête. Pendant le reste de la soirée, Huykham montra le même entrain que d'habitude, mais sans plus rechercher sa compagnie. Et lorsqu'ils se séparèrent à la fin, ce fut avec la même civilité de part des d'autres, et peut-être bien aussi le même désir de ne jamais se revoir. Lydia accompagnait les Forsters à Meryton d'où le départ devait avoir lieu le lendemain matin de fort bonheur. La séparation fut plus tapageuse qu'émouvante. Kitty fut la seule à verser des larmes, mais des larmes d'envie. Mrs. Bennet, prolique, sans vœu de joyeux séjour, enjoignit avec force à sa fille de ne pas perdre une occasion de s'amuser. Conseil qui, selon toute apparence, ne manquerait pas d'être suivie. Et dans les transports de joie de Lydia, se perdirent les adieux plus discrets de ses sœurs. Fin du chapitre 41 Chapitre 42 Si Elisabeth n'avait eu sous les yeux que le spectacle de sa propre famille, elle n'aurait pu se former une idée très avantageuse de la félicité conjugale. Son père, séduit par la jeunesse, la beauté, les apparences d'une heureuse nature, avait épousé une femme dont l'esprit étroit et le manque de jugement avaient eu vite fait d'éteindre en lui toute véritable affection. Avec le respect, l'estime et la confiance, tous ses rêves de bonheur domestique s'étaient trouvés détruits. Mr. Bennett n'était pas homme à chercher un réconfort dans ses plaisirs auxquels tant d'autres ont recours pour se consoler de déceptions causées par leur imprudence. Il aimait la campagne, les livres, et ses goûts furent la source de ses principales jouissances. La seule chose dont il fut redevable à sa femme était l'amusement que lui procurait son ignorance et sa sottise. Ce n'est évidemment pas le genre de bonheur qu'un homme souhaite devoir à sa femme. Mais à défaut du reste, un philosophe se contente des distractions qui sont à sa portée. Ce qu'il y avait d'incorrect à cet égard dans les manières de Mr. Bennett n'échappait point à Elisabeth. Il avait toujours peiné. Cependant, appréciant les qualités de son père et touchée de l'affectueuse prédilection qu'il lui témoignait, elle essayait de fermer les yeux sur ce qu'elle ne pouvait approuver et tâchait d'oublier ses atteintes continuelles au respect conjugal qui, en exposant une mère à la critique de ses propres enfants, étaient si profondément regrettables. Mais elle n'avait jamais compris comme elle le faisait maintenant, les désavantages réservés aux enfants nés d'une union si mal assortie, ni le bonheur qu'auraient pu ajouter à leur existence les qualités très réelles de leur père, s'il avait seulement pris la peine de les cultiver davantage. Or, la joie qu'elle eut de voir s'éloigner Hicam, Elisabeth n'eut guère à se féliciter du départ du régiment. Les réunions au-dehors avaient perdu de leur animation, tandis qu'à la maison les gémissements de sa mère et de ses sœurs sur le manque de distraction ôtaient tout agrément au cercle familial. Somme toute, il lui fallait reconnaître, après tant d'autres, qu'à un événement auquel elle avait aspiré avec tant d'ardeur ne lui apportait pas toute la satisfaction qu'elle en attendait. Lydia, en partant, avait fait la promesse d'écrire souvent et avec grand détail à sa mère et à Kitty. Mais ses lettres étaient toujours très courtes et se faisaient attendre longtemps. Celles qu'elle adressait à sa mère contenaient peu de choses. Elle revenait avec son amie de la bibliothèque où elle avait rencontré tel ou tel officier, elle avait vu des toilettes qui l'avaient transportées d'admiration. Elle-même avait acheté une robe et une ombrelle dont elle aurait voulu envoyer la description mais elle devait terminer sa lettre en toute hâte parce qu'elle entendait Mrs. Forster qui l'appelait pour se rendre avec elle au camp. Les lettres à Kitty, plus copieuses, n'en apprenaient guère plus car elles étaient trop remplies de passages soulignés pour pouvoir être communiquées au reste de la famille. Au bout de deux ou trois semaines après le départ de Lydia, la bonne humeur et l'entrain reparurent à Longbourn. Tout reprenait aux environs un aspect plus joyeux. Les familles qui avaient passé l'hiver à la ville revenaient et avec elle, les élégances et les distractions de la belle saison. Mrs. Bennett retrouvait sa sérénité agressive et Kitty, vers le milieu de juin, se trouva assez remise pour pouvoir entrer dans Meryton sans verser de larmes. Le temps fixé pour l'excursion dans le nord approchait quand, à peine une quinzaine de jours auparavant, arriva une lettre de Mrs. Gardiner qui, tout ensemble, en retardait la date et en abrégait la durée. Mr. Gardiner était retenu par ses affaires jusqu'en juillet et devait être de retour à Londres à la fin du même mois. Ceux-ci laissaient trop peu de temps pour aller si loin et visiter tout ce qu'ils se proposaient de voir. Mieux valait renoncer au lac et se contenter d'un programme plus modeste. Le nouveau plan de Mr. et Mrs. Gardiner était de ne pas dépasser le Derbyshire. Il y avait assez à voir dans cette région pour occuper la plus grande partie de leurs trois semaines de voyage et Mrs. Gardiner retrouvait à ce projet en a très particulier. La petite ville où elle avait vécu plusieurs années et où il pensait s'arrêter quelques jours l'attirait autant que les beautés fameuses de Matlock, Shadsworth et Dovedale. Elisabeth éprouva un vif désappointement. C'était son rêve de visiter la région des lacs, mais disposée par nature à s'accommoder de toutes les circonstances, elle ne fut pas longue à se consoler. Le Derbyshire lui rappelait bien des choses. Il lui était impossible de voir ce nom sans penser à Pemberley et à son propriétaire. Tout de même, pensait-elle, je puis bien pénétrer dans le comté qu'il habite et y dérober quelques cristaux de spas sans qu'il m'aperçoive. Les quatre semaines d'attente finirent par s'écouler et Mister et Mrs. Gardiner arrivèrent à Longbourn avec leurs quatre enfants. Ceux-ci, deux petites filles de six et huit ans et deux garçons plus jeunes, devaient être confiés aux soins de leur cousine Jane qui jouissait auprès d'eux d'un grand prestige et que son bon sens et sa douceur adaptaient exactement à la tâche de veiller sur eux, de les instruire, de les distraire et de les gâter. Les gardineurs ne restèrent qu'une nuit à Longbourn. Dès le lendemain matin, ils repartaient avec Elisabeth en quête d'impression et de distractions nouvelles. Il y avait au moins un plaisir dont ils se sentaient assurés, celui de vivre ensemble dans une entente parfaite. Tous trois étaient également capables de supporter gaiement les ennuis inévitables du voyage, d'en augmenter les agréments par leur belle humeur et de se distraire mutuellement en cas de désappointement. Ce n'est point notre intention de donner ici une description du Derbyshire, ni des endroits renommés que traversait la route. Oxford, Warwick, Kenilworth, le lieu qui nous intéresse se limite à une petite portion du Derbyshire. Après avoir vu les principales beautés de la région, nos voyageurs se dirigeèrent vers la petite ville de Lambton, ancienne résidence de Mrs. Gardiner, où elle avait appris qu'elle retrouverait quelques connaissances. À moins de cinq miles avant Lambton, dit Mrs. Gardiner à Elisabeth, se trouvaient situés Pemberley, non pas directement sur leur route, mais à une distance d'un ou deux miles seulement. En arrêtant leur itinéraire, la veille de leur arrivée, Mrs. Gardiner exprima le désir de revoir le château. Et son mari, ayant déclaré qu'il ne demandait pas mieux, elle dit à Elisabeth, « N'aimeriez-vous pas, ma chérie, à faire la connaissance d'un endroit dont vous avez entendu parler si souvent ? C'est là que Wicca m'a passé toute sa jeunesse. » Elisabeth était horriblement embarrassée. Sa place, elle le sentait bien, n'était pas à Pemberley, et elle laissa voir qu'elle était peu tentée par cette visite. En vérité, elle était fatiguée de voir des châteaux. Après en avoir tant parcouru, elle n'éprouvait plus aucun plaisir à contempler des rideaux de satin et des tapis somptueux. Mrs. Gardiner se moqua d'elle. « S'il n'était question que de voir une maison richement meublée, dit-elle, je ne serais pas tentée non plus. Mais le parc est magnifique et renferme quelques-uns des plus beaux arbres de la contrée. » Elisabeth ne dit plus rien, mais le projet ne pouvait lui convenir. L'éventualité d'une rencontre avec Mr. Darcy s'était présentée immédiatement à son esprit, et cette seule pensée la faisait rougir. Mieux vaudrait, pensa-t-elle, parler ouvertement à sa tante que de courir un tel risque ? Ce parti, cependant, présentait lui aussi des inconvénients et, en fin de compte, elle résolut de n'y avoir recours que si l'enquête qu'elle allait faire elle-même lui révélait la présence de Darcy à Pemberley. Le soir, en se retirant, elle demanda à la femme de chambre des renseignements sur Pemberley. N'était-ce pas un endroit intéressant ? Comment se nommer les propriétaires ? Enfin, cette question fut posée avec un peu d'angoisse, y résidait-il en ce moment ? À sa grande satisfaction, la réponse à sa dernière demande fut négative et le lendemain matin, lorsque le sujet fut remis en question, Elisabeth put répondre d'un air naturel et indifférent que le projet de sa tante ne lui posait aucun des plaisirs. Il fut donc décidé qu'on passerait par Pemberley. Fin du chapitre 42 Chapitre 43 Dans la voiture qu'il emportait avec son oncle et sa tante, Elisabeth guettait l'apparition des bois de Pemberley avec une certaine émotion, et lorsqu'ils franchirent la grille du parc, elle se sentit un peu troublée. Le parc était très vaste et d'aspects extrêmement variés. Ils y avaient pénétré par la partie la plus basse, après une montée d'un demi-mile environ à travers une belle étendue boisée. Ils se trouvèrent au sommet d'une colline d'où le regard était tout de suite frappé par la vue de Pemberley House, située de l'autre côté de la vallée, vers laquelle la route descendait en lacets assez brusques. Le château, grande et belle construction en pierre, se dressait avantageusement sur une petite éminence derrière laquelle s'étendait une chaîne de hautes collines boisées. Devant le château coulait une rivière assez importante que d'habiles travaux avaient encore élargie, mais sans donner à ses rives une apparence artificielle. Elisabeth était émerveillée. Jamais encore elle n'avait vu un domaine dont le pittoresque naturel eût été aussi bien respecté. La voiture descendit la colline, traversa le pont et vint s'arrêter devant la porte. Tandis qu'elle examinait de près l'aspect de la maison, la crainte de rencontrer son propriétaire vint de nouveau saisir Elisabeth. Si jamais la femme de chambre de l'hôtel s'était trompée. Son oncle ayant demandé si l'on pouvait visiter le château, on les fit entrer dans le hall et pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la femme de charge, Elisabeth put à loisir s'étonner de se voir en cet endroit. La femme de charge était une personne âgée, d'allure respectable, moins importante et beaucoup plus empressée qu'Elisabeth ne s'y attendait. Tous trois la suivirent dans la salle à manger. Après avoir jeté un coup d'œil à cette vaste pièce de proportion harmonieuse et somptueusement meublée, Elisabeth se dirigea vers la fenêtre pour jouir de la vue. La colline boisée qu'il venait de descendre et qui, à distance, paraissait encore plus abrupte, formait un admirable vis-à-vis. Le parc, sous tous ses aspects, était charmant et c'était avec ravissement qu'elle contemplait la rivière bordée de bouquets d'arbres et la vallée sinueuse aussi loin que l'œil pouvait en suivre les détours. Dans chaque salle où l'on passait, le point de vue changé, et de chaque fenêtre il y avait de nouvelles beautés à voir. Les pièces étaient de vastes proportions et le mobilier en rapport avec la fortune du propriétaire. Elisabeth nota avec une certaine admiration qu'il n'y avait rien de voyant ou d'inutilement somptueux comme à Rosings. Et dire que de cette demeure je pourrais être la châtelaine, songeait-elle. Ces pièces seraient pour moi un décor familier. Au lieu de les visiter comme une étrangère, je pourrais y recevoir mon oncle et ma tante. Mais non, pensait-elle en se ressaisissant. Ceci n'aurait pas été possible. Mon oncle et ma tante auraient été perdus pour moi. Jamais je n'aurais été autorisé à les recevoir ici. Cette réflexion arrivait à point pour la délivrer de quelque chose qui ressemblait à un regret. Il lui tardait de demander à la femme de charge si son maître était réellement absent, mais elle ne pouvait se résoudre à le faire. Enfin, la question fut posée par son oncle, auquel Mrs. Reynolds répondit affirmativement en ajoutant « Mais nous l'attendons demain avec plusieurs amis. Quelle chance ! » songea Elisabeth que notre excursion n'ait point été retardée d'une journée. Sa tante l'appelait à cet instant pour lui montrer, parmi d'autres miniatures suspendues au-dessus d'une cheminée, le portrait de Wicam. Et, comme elle lui demandait en souriant ce qu'elle en pensait, la femme de charge s'avança. Ce portrait, leur dit-elle, était celui d'un jeune gentleman, fils d'un régisseur de son défunt mari que celui-ci avait fait élever à ses frais. « Il est maintenant dans l'armée, » ajouta-t-elle. « Mais je crains qu'il n'ait pas fort bien tourné. » Mrs. Gardiner regarda sa nièce avec un sourire qu'Elisabeth ne put lui retourner. « Voici maintenant le portrait de mon maître, » dit Mrs. Reynolds en désignant une autre miniature. « Il est fort ressemblant. » Les deux portraits ont été faits à la même époque, il y a environ huit ans. « J'ai entendu dire que votre maître était très bien de sa personne, » dit Mrs. Gardiner en examinant la miniature. « Voilà certainement une belle physionomie. Mais vous, Lizzie, vous pouvez nous dire si ce portrait est ressemblant. » « Cette jeune demoiselle connaîtrait-elle Mr. Darcy, » demanda la femme de charge en regardant Elisabeth avec une nuance de respect plus marquée. « Un peu, » répondit la jeune fille en rougissant. « N'est-ce pas, mademoiselle, qu'il est très bel homme ? Certainement. Pour ma part, je n'en connais point d'aussi bien. Dans la galerie, au premier, vous verrez de lui un portrait plus grand et plus beau. Cette chambre était la pièce favorite de mon défunt maître. Il tenait beaucoup à ses miniatures et on les a laissées disposées exactement comme elle l'était de son temps. Elisabeth comprit alors pourquoi la miniature de Wicam se trouvait là parmi les autres. Mrs. Reynold appela leur attention sur un portrait de Miss Darcy à l'âge de huit ans. « Miss Darcy est-elle aussi bien que son frère ? » demanda Mrs. Gardiner. « Oui, madame, c'est une fort belle jeune fille. est si bien douée. Elle fait de la musique et chante toute la journée. Dans la pièce voisine, il y a un nouvel instrument qui vient d'être apporté pour elle, un cadeau de mon maître. Elle arrivera demain avec lui. » Mr. Gardiner, toujours aimable et plein d'aisance, encourageait ce bavardage par ses questions et ses remarques. Soit par fierté, soit par attachement, Mrs. Reynold avait évidemment grand plaisir à parler de ses maîtres. « Mr. Darcy réside-t-il souvent à Pemberley ? » « Pas autant que nous le souhaiterions, monsieur. Mais il est bien ici la moitié de l'année et Miss Darcy passe toujours les mois d'été. » « Excepté quand elle va à Ramsgate, » pensa Elisabeth. « Si votre maître se mariait, il passerait sans doute plus de temps à Pemberley. » « Probablement, monsieur. Mais quand cela arrivera-t-il, je ne connais pas de demoiselles qui soient assez bien pour lui. » Mr. et Mrs. Gardiner sourirent. Elisabeth ne put s'empêcher de dire « Assurément, ce que vous dites est tout à son honneur. » « Je ne dis que la vérité et ce que peuvent vous répéter tous ceux qui le connaissent, » insista Mrs. Reynold. Elisabeth trouva qu'elle allait un peu loin et sa surprise redoubla quand elle l'entendit ajouter « Je n'ai jamais eu de lui une parole désagréable et, quand je suis entrée au service de son père, il n'avait pas plus de quatre ans. » Cette louange, plus encore que la précédente, dérouta Elisabeth. Que Darcy eut un caractère difficile, c'est de quoi, jusque-là, elle avait eu la ferme conviction. Elle souhaitait vivement en entendre davantage et fut très reconnaissante à son oncle de faire cette réflexion. « Il y a peu de gens dont on puisse en dire autant. Vous avez de la chance d'avoir un tel maître. » « Oui, monsieur, je sais bien que je pourrais faire le tour du monde sans en rencontrer un meilleur. » Mais il n'a fait que tenir ce qu'il promettait dès son enfance. C'était le caractère le plus aimable et le cœur le plus généreux qu'on pu imaginer. « Son père était un homme excellent, » dit Mrs. Gardiner. « Oui, madame, c'est la vérité. Mais son fils lui ressemble. Il est aussi bon pour les malheureux. » Elisabeth s'étonnait, doutait et désirait toujours en entendre plus. Ce que Mrs. Reynolds pouvait raconter au sujet des tableaux, des dimensions des pièces ou de la valeur du mobilier n'avait plus pour elle aucun intérêt. Mr. Gardiner, extrêmement amusé par l'espèce d'orgueil familial auquel il attribuait les loges démesurées que la femme de charge faisait de son maître, ramena bientôt la conversation sur le même sujet et, tout en montant le grand escalier, Mrs. Reynolds énuméra chaleureusement les nombreuses qualités de Mr. Darcy. « C'est le meilleur propriétaire et le meilleur maître qu'on puisse voir, non pas un de ces jeunes esservelés d'aujourd'hui qui ne sont qu'à s'amuser. Vous ne trouverez pas un de ces tenanciers ou de ces domestiques pour dire de lui autre chose que du bien. Certaines gens, je le sais, le trouvent fiers. Pour moi, je ne m'en suis jamais aperçue. C'est, j'imagine, parce qu'il est plus réservé que les autres jeunes gens de son âge. « Sous quel jour avantageux tout ceci le fait voir ? » pensait Elisabeth. « La façon dont il s'est conduit avec notre pauvre amie ne correspond guère à ce beau portrait, » chuchota Mrs. Gardiner à l'oreille de sa nièce. « Peut-être avons-nous été trompés. C'est peu probable. Nos renseignements viennent de trop bonnes sources. » Lorsqu'ils eurent atteint le vaste palier de l'étage supérieur, Mrs. Reynolds les fit entrer dans un très joli boudoir, clair et élégant, et leur expliqua qu'ils venaient d'être installés pour faire plaisir à Miss Darcy, qui s'était enthousiasmée de cette pièce durant son dernier séjour. « Mr. Darcy est véritablement très bon frère, » dit Elisabeth en s'avançant vers l'une des fenêtres. Mrs. Reynolds riait d'avance à l'idée du ravissement de sa jeune maîtresse quand elle pénètrerait dans ce boudoir. « Et c'est toujours ainsi qu'il agit, » ajouta-t-elle. « Il suffit que sa sœur exprime un désir pour le voir aussitôt réalisé. Il n'y a pas de choses au monde qu'il ne ferait pour elle. » Il ne resterait plus à voir que deux ou trois des chambres principales et la galerie de tableaux. Dans celle-ci, il y avait beaucoup d'œuvres de valeur. Mais Elisabeth, qui ne s'y connaissait point, préféra se diriger vers quelques fusains de Miss Darcy, dont les sujets étaient plus à sa portée. Puis elle se mit à passer rapidement en revue les portraits de famille, cherchant la seule figure qu'elle put y reconnaître. À la fin, elle s'arrêta devant une toile dont la ressemblance était frappante. Elisabeth y retrouvait le sourire même qu'elle avait vu quelquefois à Darcy lorsqu'il la regardait. Elle resta quelques instants en contemplation et ne quitta point la galerie sans être revenue donner un dernier coup d'œil au tableau. Dans cet instant, il y avait certainement dans ses sentiments à l'égard de l'original plus de mensuétude qu'elle n'en avait jamais ressenti. Les éloges prodigués par Mrs. Reynolds n'étaient pas de qualité ordinaire et qu'elle louange a plus de valeur que celle d'un serviteur intelligent. Comme frère, maître, propriétaire, songeait Elisabeth. De combien de personnes Mr. Darcy ne tenait-il pas le bonheur entre ses mains ? Que de bien ou que de mal il était en état de faire. Tout ce que la femme de charge avait raconté était entièrement en son honneur. Arrêtée devant ce portrait dont le regard semblait la fixer, Elisabeth pensait au sentiment que Darcy avait eu pour elle avec une gratitude qu'elle n'avait jamais encore éprouvée. Elle se rappelait la chaleur avec laquelle ce sentiment lui avait été déclaré et oubliait un peu ce qu'il avait blessé dans son expression. Quand la visite fut terminée, ils redescendirent au rez-de-chaussée et, prenant congé de la femme de charge, trouvèrent le jardinier qui les attendait à la porte d'entrée. En traversant la pelouse pour descendre vers la rivière, Elisabeth se retourna pour jeter encore un coup d'œil à la maison. Ses compagnons l'imitèrent et, pendant que son oncle faisait des conjectures, sur la date de la construction, le propriétaire en personne apparut soudain sur la route qui venait des communs situés en arrière du château. Vingt mètres à peine les séparaient, et son apparition avait été si subite qu'il était impossible à Elisabeth d'échapper à sa vue. Leurs yeux se rencontrèrent, et tous deux rougirent violemment. Mister Darcy tressaillit et resta comme figé par la surprise, mais, se ressaisissant aussitôt, il s'avança vers le petit groupe et adressa la parole à Elisabeth, sinon avec un parfait sang-froid, du moins avec la plus grande politesse. Celle-ci, en l'apercevant, avait esquissé instinctivement un mouvement de retraite, mais s'arrêta en le voyant approcher et reçut ses hommages avec un indicible embarras. Mister et Mrs. Gardiner devinèrent fatalement qu'ils avaient sous les yeux Mister Darcy lui-même, grâce à sa ressemblance avec le portrait, grâce aussi à l'expression de surprise qui se pénit sur le visage du jardinier à la vue de son maître. Ils restèrent tous deux un peu à l'écart pendant qu'ils s'entretenaient avec leur nièce. Celle-ci, étonnée et confondue, osait à peine lever les yeux sur lui et répondait au hasard aux questions courtoises qu'il lui posait sur sa famille. Tout étonnée du changement survenu dans ses manières depuis qu'elle ne l'avait vue, elle sentait, à mesure qu'il parlait, croître son embarras. L'idée qu'il devait juger déplacer sa présence en ces lieux lui faisait de cet entretien un véritable supplice. Mr. Darcy lui-même ne semblait guère plus à l'aise. Sa voix n'avait pas sa fermeté habituelle et la façon dont, à plusieurs reprises, il la questionna sur l'époque où elle avait quitté Longbourn et sur son séjour en Derby-Shire marquait clairement le trouble de son esprit. À la fin, toute idée sembla lui manquer et il resta quelques instants sans dire un mot. enfin, il retrouva son sang-froid et prit congé. Mr. et Mrs. Gardiner, rejoignant leur nièce, se mirent à louer la belle prestance de Mr. Darcy. Mais Elisabeth ne les entendait pas et, tout absorbé par ses pensées, elle les suivait en silence. Elle était accablée de honte et de dépit. Cette visite à Pemberley était un acte des plus inconsidérés et des plus regrettables. Comme elle avait dû paraître étrange à Mr. Darcy, il allait croire qu'elle s'était mise tout exprès sur son chemin. Quelle fâcheuse interprétation pouvait en concevoir un homme aussi orgueilleux ? Pourquoi ? Pourquoi était-elle venue ? En lui-même, comment se trouvait-il là un jour plus tôt qu'on ne l'attendait ? Elisabeth ne cessait de rougir en déplorant la mauvaise chance de cette rencontre. Quant au changement si frappant des manières de Mr. Darcy, que pouvait-il signifier ? Cette grande politesse, l'amabilité qu'il avait mise à s'enquérir de sa famille. Jamais elle ne l'avait vue aussi simple. Jamais elle ne l'avait entendue s'exprimer avec autant de douceur. Quel contraste avec leur dernière rencontre dans le parc de Rossings lorsqu'il lui avait remis sa lettre. Elle ne savait qu'en penser. Il suivait maintenant une belle allée longeant la rivière et à chaque pas surgissait de nouveaux et pittoresques points de vue. Mais tout ce charme était perdu pour Elisabeth. Elle répondait sans entendre et regardait sans voir. Sa pensée était à Pemberley House avec Mr. Darcy. elle brûlait de savoir ce qui s'agitait dans son esprit en ce moment. Avec quels sentiments il pensait à elle et si, contre toute vraisemblance, son amour durait encore. Peut-être n'avait-il montré tant de courtoisie que parce qu'il se sentait indifférent. Pourtant, le ton de sa voix n'était pas celui de l'indifférence. Elle ne pouvait dire si c'était avec plaisir ou avec peine qu'il l'avait revu, mais certainement ce n'était pas sans émotion. À la longue, les remarques de ses compagnons sur son air distré l'attirèrent de ses pensées et elle sentit la nécessité de retrouver sa présence d'esprit. Bientôt, les promeneurs s'enfoncèrent dans les bois et, disant adieu pour un moment au bord de l'eau, gravirent quelques-uns des points les plus élevés d'où des éclaircies leur donnaient des échappées ravissantes sur la vallée, sur les collines d'en face recouvertes en partie par des bois et par endroits sur la rivière. Mister Gardiner ayant exprimé le désir de faire tout le tour du parc, il lui fut répondu avec un sourire triomphant que c'était une affaire de dix miles. Un tel chiffre tranchait la question. Mais ils l'ont poursuivi le circuit ordinaire qui, après une descente à travers bois, les ramena sur le bord de l'eau. La vallée à cet endroit se resserrait en une gorge qui ne laissait de place que pour la rivière et l'étroit sentier qu'il allongeait à travers le taillis. Élisabeth aurait bien désiré en suivre les détours, mais, quand ils eurent traversé le pont et se furent rendus compte de la distance qui les séparait encore du château, Mrs. Gardiner, qui était médiocre marcheuse, ne se soucia pas d'aller plus loin et sa nièce dut se résigner à reprendre sur l'autre rive le chemin le plus direct. Le retour s'accomplit lentement. Mr. Gardiner, grand amateur de pêche, s'attardait à interroger le jardinier sur les truites et à guetter leur apparition dans la rivière. Pendant qu'ils avançaient ainsi à petits pas, ils eurent une nouvelle surprise et, non moins étonnés qu'à la précédente rencontre, Élisabeth vit paraître à peu de distance Mr. Darcy qui se dirigeait de leur côté. L'allée qu'ils suivaient, moins ombragée que celle de l'autre rive, leur permettait de le voir s'approcher. Élisabeth, mieux préparée cette fois à une entrevue, se promit de montrer plus de sang-froid s'il avait vraiment l'intention de les aborder. Peut-être, après tout, fallait-il prendre un autre chemin. Un tournant qui le déroba à leur vue le lui fit croire un instant, mais le tournant dépassé, elle le trouva immédiatement devant elle. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'il n'avait rien perdu de son extrême courtoisie. Ne voulant pas être en reste de politesse, elle se mit dès qu'il l'eut abordé, à vanter les beautés du parc. mais à peine eut-elle prononcé les mots délicieux, charmants, que des souvenirs fâcheux lui revinrent. Elle s'imagina que, dans sa bouche, les loges de Pumberley pouvaient être mal interprétées, rougies, et s'arrêta. Mrs. Gardiner était restée en arrière. Lorsque Elisabeth se tut, Mr. Darcy lui demanda si elle voulait bien lui faire l'honneur de le présenter à ses amis. Nullement préparée à une telle requête, elle put à peine réprimer un sourire, car il demandait à être présenté aux personnes même dont il considérait la parenté humiliante pour son orgueil quand il lui avait fait la déclaration de ses sentiments. Quelle va être sa surprise, pensait-elle. Il les prend sans doute pour des gens de qualité. La présentation fut faite aussitôt, et en mentionnant le lien de parenté qui l'unissait à ses compagnons, elle regarda furtivement Mr. Darcy pour voir comment il supporterait le choc. Il le supporta vaillamment, bien que sa surprise fût évidente et loin de fuir, il rebroussa chemin pour les accompagner et se mit à causer avec Mr. Gardiner. Elisabeth exultait. À sa grande satisfaction, Mr. Darcy pouvait voir qu'elle avait des parents dont elle n'avait pas à rougir. Attentive à leur conversation, elle notait avec joie toutes les phrases, toutes les expressions qui attestaient l'intelligence, le goût et la bonne éducation de son oncle. La conversation tomba bientôt sur la pêche et elle entendit Mr. Darcy, avec la plus parfaite amabilité, inviter Mr. Gardiner à venir pêcher aussi souvent qu'il le voudrait durant son séjour dans le voisinage, offrant même de lui prêter des lignes et lui indiquant les endroits les plus poissonneux. Mrs. Gardiner qui donnait le bras à sa nièce lui jeta un coup d'œil surpris. Elisabeth ne dit mot mais ressentit une vive satisfaction. C'était à elle que s'adressaient toutes ces marques de courtoisie. Son étonnement cependant était extrême et elle se répétait sans cesse « Quel changement extraordinaire ! » Comment l'expliquer ? « Ce n'est pourtant pas moi qui en suis cause. Ce ne sont pas les reproches que je lui ai faits à Hunsford qui ont opéré une telle transformation. C'est impossible qu'il m'aime encore. » Ils marchèrent ainsi pendant quelque temps. Mrs. Gardiner et sa nièce en avant et les deux messieurs à l'arrière-garde. Mais après être descendu sur la rive pour voir de plus près une curieuse plante aquatique, il se produisit un petit changement. Mrs. Gardiner fatigué par l'exercice de la matinée et trouvant le bras d'Elisabeth insuffisant pour la soutenir, préféra s'appuyer sur celui de son mari. Mr. Darcy prit place auprès de sa nièce et ils continuèrent à marcher côte à côte. Après une courte pause, ce fut la jeune fille qui rompit le silence. Elle tenait à ce qu'il apprit qu'en venant à Pemberley, elle se croyait sûre de son absence. Aussi commença-t-elle par une remarque sur la soudaineté de son arrivée. « Car votre femme de charge, ajouta-t-elle, nous avait informé que vous ne seriez pas ici avant demain et, d'après ce qu'on nous avait dit à Bacerville, nous avions compris que vous n'étiez pas attendu si tôt. » Mr. Darcy reconnut que c'était exact. Une question à régler avec son régisseur l'avait obligé à devancer de quelques heures ses compagnons de voyage. « Ils me rejoindront demain matin de bonne heure, continua-t-il. Et vous trouverez parmi eux plusieurs personnes qui seront heureuses de renouer connaissance avec vous, Mr. Bingley et ses sœurs. » Elisabeth s'inclina légèrement sans répondre. D'un saut, sa pensée se reportait brusquement au soir où, pour la dernière fois, le nom de Mr. Bingley avait été prononcé par eux. Si elle en jugeait par la rougeur de son compagnon, la même idée avait dû lui venir aussi à l'esprit. « Il y a une autre personne, reprit-il après un court silence, qui y désire particulièrement vous connaître. Me permettrez-vous, si ce n'est pas indiscret, de vous présenter ma sœur pendant votre séjour à Lambton ? » Interdite par cette demande, Elisabeth y répondit sans savoir au juste dans quel terme. Elle sentait que le désir de la sœur avait dû être inspiré par le frère et, sans aller plus loin, cette pensée la remplissait de satisfaction. Il lui était agréable de voir que Mr. Darcy n'avait pas été amené par la rancune à concevoir d'elle une mauvaise opinion. Ils avançaient maintenant en silence, chacun plongeait dans ses pensées. Bientôt, ils distancièrent les gardineurs et, quand ils arrivèrent à la voiture, ils avaient une avance d'au moins cent cinquante mètres. Mr. Darcy offrit à Elisabeth d'entrer au château, mais elle déclara qu'elle n'était pas fatiguée et ils demeurèrent sur la pelouse. Le silence, à un moment où ils auraient pu se dire tant de choses, devenait embarrassant. Elisabeth se rappela qu'elle venait de voyager et ils parlèrent de Matlock et de Dovedale avec beaucoup de persévérance. Mais Elisabeth trouvait que le temps et sa tante avançaient bien lentement et sa patience, ainsi que ses idées, étaient presque épuisées lorsque ce tête-à-tête prit fin. Mr. et Mrs. Gardiner les ayant rejoints, Mr. Darcy les pressa d'entrer au château et d'accepter quelques rafraîchissements. Mais cette proposition fut déclinée et l'on se sépara de part et d'autre avec la plus grande courtoisie. Mr. Darcy aida les dames à remonter dans leur voiture et, quand elle fut en marche, Elisabeth le vit retourner à pas lent vers la maison. Son oncle et sa tante se mirent aussitôt à parler de Mr. Darcy. L'un et l'autre le déclarèrent infiniment mieux qu'il ne s'y serait attendu. C'est un parfait gentleman, aimable et simple, dit Mr. Gardiner. Il y a bien un peu de hauteur dans sa physionomie, reprit sa femme, mais elle n'est que dans l'expression et ne lui sied pas mal. Je puis dire maintenant comme la femme de charge que la fierté dont certaines gens l'accusent ne m'a nullement frappée. J'ai été extrêmement surpris de son accueil. c'était plus que de la simple politesse. C'était un empressement aimable à quoi rien ne l'obligeait. Ses relations avec Elisabeth étaient sans importance en somme. Bien sûr, Lizzie, il n'a pas le charme de Wickham, mais comment avez-vous pu nous le représenter comme un homme si désagréable ? Elisabeth s'excusa comme elle put, dit qu'elle l'avait mieux apprécié quand il s'était rencontré dans le Kent et qu'elle ne l'avait jamais vu aussi aimable qu'en ce jour. Telle qu'il s'est montré à nous, continua Mrs. Gardiner, je n'aurais jamais pensé qu'il eût pu se conduire aussi cruellement à l'égard de ce pauvre Wickham. Il n'a pas l'air dur, au contraire. Dans toute sa personne, il a une dignité qui ne donne pas une idée défavorable de son cœur. La bonne personne qui nous a fait visiter le château lui fait vraiment une réputation extraordinaire. J'avais peine par moments à m'empêcher de rire. Ici, Elisabeth sentit qu'elle devait dire quelque chose pour justifier Mr. Darcy dans ses rapports avec Wickham. En termes aussi réservés que possible, elle laissa entendre que pendant son séjour dans le Kent, elle avait appris que sa conduite pouvait être interprétée d'une façon toute différente et que son caractère n'était nullement aussi odieux ni celui de Wickham aussi sympathique qu'on l'avait cru en Hertfordshire. Comme preuve, elle donna les détails de toutes les négociations d'intérêts qui s'étaient poursuivies entre eux, sans dire qu'il avait renseigné, mais en indiquant qu'elle tenait l'histoire de bonne source. Sa tante l'écoutait avec une vive curiosité. Mais on approchait maintenant des lieux qui lui rappelaient ses jeunes années, et toute autre idée s'effaça devant le charme des souvenirs. Elle fut bientôt trop occupée à désigner à son mari les endroits intéressants qu'il traversait pour prêter son attention à autre chose. Bien que fatiguée par l'excursion du matin, sitôt qu'elle fut sortie de table, elle partit à la recherche d'anciens amis, et la soirée fut remplie par le plaisir de renouer des relations depuis longtemps interrompues. Quant à Elisabeth, les événements de la journée étaient trop passionnants pour qu'elle puisse intéresser beaucoup aux amis de sa tante. Elle ne cessait de songer, avec un étonnement dont elle ne pouvait revenir, à l'amabilité de Mister Darcy et par-dessus tout, au désir qu'il avait exprimé de lui présenter sa sœur. Fin du chapitre 43 Chapitre 44 Elisabeth s'attendait à ce que Mister Darcy lui amena sa sœur le lendemain de son arrivée à Pemberley. Et déjà, elle avait résolu de ne pas s'éloigner de l'hôtel ce matin-là. Mais elle s'était trompée dans ses prévisions, car ses visiteurs se présentèrent un jour plus tôt qu'elle ne l'avait prévue. Après une promenade dans la ville avec son oncle et sa tante, tous trois étaient revenus à l'hôtel et se préparaient à aller dîner chez des amis retrouvés par Mrs. Gardiner, lorsque le roulement d'une voiture les attira à la fenêtre. Elisabeth, reconnaissant la livrée du coupé qui s'arrêtait devant la porte, devina tout de suite de ce dont il s'agissait, et annonça à ses compagnons l'honneur qui allait leur être fait. Mr. et Mrs. Gardiner étaient stupéfaits, mais l'embarras de leur nièce, qu'ils rapprochaient de cet incident et de celui de la veille, leur ouvrit soudain les yeux sur des perspectives nouvelles. Elisabeth se sentait de plus en plus troublée, tout en s'étonnant elle-même de son agitation. Entre autres sujets d'inquiétude, elle se demandait si Mr. Darcy n'aurait pas trop fait son éloge à sa sœur et, dans le désir de gagner la sympathie de la jeune fille, elle craignait que tous ses moyens ne vincent à lui manquer à la fois. Craignant d'être vue, elle s'écarta de la fenêtre et se mit à arpenter la pièce pour se remettre. Mais les regards de surprise qu'échangait son oncle et sa tante n'étaient pas faits pour lui rendre son sang-froid. Quelques instants plus tard, Miss Darcy entrait avec son frère et la redoutable présentation avait lieu. À son grand étonnement, Elisabeth put constater que sa visiteuse était au moins aussi embarrassée qu'elle-même. Depuis son arrivée à Lambton, elle avait entendu dire que Miss Darcy était extrêmement hautaine. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'elle était surtout prodigieusement timide. Elle était grande et plus forte qu'Elisabeth. Bien qu'elle eût à peine dépassé seize ans, elle avait déjà l'allure et la grâce d'une femme. Ses traits étaient moins beaux que ceux de son frère, mais l'intelligence et la bonne humeur se lisaient sur son visage. Ses manières étaient aimables et sans aucune recherche. Elisabeth, qui s'attendait à retrouver chez elle l'esprit froidement observateur de son frère, se sentit soulagée. Au bout de peu d'instants, Mr. Darcy l'informa que Mr. Bingley se proposait également de venir lui présenter ses hommages et Elisabeth avait à peine eu le temps de répondre à cette annonce par une phrase de politesse qu'on entendait dans l'escalier le pas alerte de Mr. Bingley qui fait aussitôt son entrée dans la pièce. Il y avait longtemps que le ressentiment d'Elisabeth à son égard s'était apaisé. Mais s'il n'en avait pas été ainsi, elle n'aurait pu résister à la franche cordialité avec laquelle Bingley lui exprima son plaisir de la revoir. Il s'enquit de sa famille avec empressement, bien que sans nommer personne, et dans sa manière d'être comme dans son langage, il montra l'aisance aimable qui lui était habituel. Mr. et Mrs. Gardiner le considéraient avec presque autant d'intérêt qu'Elisabeth. Depuis longtemps, ils désiraient le connaître. D'ailleurs, toutes les personnes présentes excitaient leur attention. Les soupçons qui leur étaient nouvellement venus les portaient à observer surtout Mr. Darcy et leur nièce avec une curiosité aussi vive que discrète. Le résultat de leurs observations fut la pleine conviction que l'un des deux au moins savait ce que c'était qu'aimer. Des sentiments de leur nièce, ils doutaient encore un peu, mais il était clair pour eux que Mr. Darcy débordait d'admiration. Elisabeth, de son côté, avait beaucoup à faire. Elle aurait voulu deviner les sentiments de chacun de ses visiteurs, calmer les siens et se rendre agréable à tous. Ce dernier point sur lequel elle craignait le plus d'échouer était au contraire celui où elle avait le plus de chances de réussir, ses visiteurs étant tous prévenus en sa faveur. À la vue de Bingley, sa pensée s'était aussitôt élancée vers Jane. Combien elle aurait souhaité savoir si la pensée de Bingley avait pris la même direction. Elle crut remarquer qu'il parlait moins qu'autrefois et, à une ou deux reprises pendant qu'il la regardait, elle se plut à imaginer qu'il cherchait à découvrir une ressemblance entre elle et sa sœur. Si tout ceci n'était qu'imagination, il y avait du moins un fait sur lequel elle ne pouvait s'abuser. C'était l'attitude de Bingley vis-à-vis de Miss Darcy, la prétendue rivale de Jane. Rien dans leur manière ne semblait marquer un attrait spécial des deux jeunes gens l'un pour l'autre. Rien ne se passa entre eux qui fut de nature à justifier les espérances de Miss Bingley. Elisabeth saisit au contraire deux ou trois petits fées qui lui semblèrent attester chez Mr. Bingley un sentiment persistant de tendresse pour Jane, le désir de parler de choses se rattachant à elle et s'il lui osait de prononcer son nom. À un moment où les autres causaient ensemble, il lui fait observer d'un ton ou percer un réel regret qu'il était resté bien longtemps sans l'avoir, puis ajouta avant qu'elle eût le temps de répondre « Oui, il y a plus de huit mois, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis le 26 novembre, date à laquelle nous dansions tous à Netherfield. » Elisabeth fut heureuse de constater que sa mémoire était si fidèle. Plus tard, pendant qu'on ne les écoutait pas, il saisit l'occasion de lui demander si toutes ses sœurs étaient à Longbourn. En elle-même, cette question et l'observation qui l'avait précédée étaient peu de choses, mais l'accent de Bingley leur donnait une signification. C'était seulement de temps à autre qu'Elisabeth pouvait tourner les yeux vers Mr. Darcy. Mais chaque coup d'œil le lui montrait avec une expression aimable, et quand il parlait, elle ne pouvait découvrir dans sa voix la moindre nuance de hauteur. En le voyant ainsi plein de civilité, non seulement à son égard, mais à l'égard de membres de sa famille qu'il avait ouvertement dédaignés, et en se rappelant leur orageux entretien au presbytère de Hunsford, le changement lui semblait si grand et si frappant qu'Elisabeth avait peine à dissimuler son profond étonnement. Jamais encore dans la société de ses amis de Netherfield ou dans celle de ses nobles parentes de Rosings, elle ne l'avait vue si désireux de plaire et si parfaitement exempte de fierté et de raideur. La visite se prolongea plus d'une demi-heure et, en se levant pour prendre congé, Mr. Darcy prit à sa sœur de joindre ses instances aux siennes pour demander à leur hôte de venir dîner à Pemberley avant de quitter la région. Avec une nervosité qui montrait le peu d'habitude qu'elle avait encore de faire des invitations, Miss Darcy s'empressa d'obéir. Mrs. Gardiner regarda sa nièce. « N'était-ce pas elle que cette invitation concernait surtout ? » Mais Elisabeth avait détourné la tête. Interprétant cette attitude comme un signe d'embarras et non de répugnance pour cette invitation, voyant en outre que son mari paraissait tout prêt à l'accepter, Mrs. Gardiner répondit affirmativement et la réunion fut fixée au surlendemain. Dès que les visiteurs se furent retirés, Elisabeth désireuse d'échapper aux questions de son oncle et de sa tante, ne resta que le temps de leur entendre exprimer leur bonne impression sur Bingley et elle courut s'habiller pour le dîner. Elle avait tort de craindre la curiosité de Mister et Mrs. Gardiner car il n'avait aucun désir de forcer ses confidences. Il se rendait compte maintenant qu'Elisabeth connaissait Mr. Darcy beaucoup plus qu'il ne se l'était imaginé et il ne doutait pas que Mister Darcy fût sérieusement épris de leur nièce. Tout cela était à leurs yeux plein d'intérêt mais ne justifiait pas une enquête. En ce qui concernait Huy Cam, les voyageurs découvrirent bientôt qu'il ne s'était pas tenu en grande estime à Lampton. Si ses démêlés avec le fils de son protecteur étaient imparfaitement connus, c'était un fait notoire qu'en quittant le Derby Shire, il avait laissé derrière lui un certain nombre de dettes qui avaient été payées ensuite par Mister Darcy. Quant à Elisabeth, pensée était à Pemberley ce soir-là plus encore que la veille. La fin de la journée lui parut longue mais ne le fut pas encore assez pour lui permettre de déterminer la nature exacte des sentiments qu'elle éprouvait à l'égard d'un des habitants du château. Et elle resta éveillée deux bonnes heures cherchant à voir clair dans son esprit. Elle ne détestait plus Mister Darcy, non certes. Il y avait longtemps que son aversion s'était dissipée et elle avait honte maintenant de s'être laissée aller à un pareil sentiment. Depuis quelque temps déjà elle avait cessé de lutter contre le respect que lui inspirait ses indéniables qualités. Et sous l'influence du témoignage qui lui avait été rendu la veille et qui montrait son caractère sous un jour si favorable, ce respect se transformait en quelque chose d'une nature plus amicale. Mais au-dessus de l'estime, au-dessus du respect, il y avait en elle un motif nouveau de sympathie qui ne doit pas être perdu de vue. C'était la gratitude. Elle était reconnaissante à Darcy non seulement de l'avoir aimée, mais de l'aimer encore assez pour lui pardonner l'impétuosité et l'amertume avec lesquelles elle avait accueilli sa demande, ainsi que les accusations injustes qu'elle avait jointes à son refus. Elle eut trouvé naturel qu'il l'évita comme une ennemie, et voici que dans une rencontre inopinée, il montrait au contraire un vif désir de voir se renouer leur relation. De l'air le plus naturel, sans aucune assiduité indiscrète, il essayait de gagner la sympathie des siens et cherchait à la mettre elle-même en rapport avec sa sœur. L'amour seul et un amour ardent pouvaient, chez un homme aussi orgueilleux, expliquer un tel changement. Et l'impression qu'Elisabeth en ressentait était très douce, mais difficile à définir. Elle éprouvait du respect, de l'estime et de la reconnaissance. Elle souhaitait son bonheur. Elle aurait voulu seulement savoir dans quelle mesure elle désirait que ce bonheur dépendit d'elle, et si elle aurait raison d'user du pouvoir qu'elle avait conscience de posséder encore pour l'amener à se déclarer de nouveau. Il avait été convenu le soir entre la tante et la nièce que l'amabilité vraiment extraordinaire de Miss Darcy venant les voir le jour même de son arrivée réclamait d'elle une démarche de politesse, et elles avaient décidé d'aller lui faire visite à Pemberley le lendemain. Mister Gardiner partit lui-même ce matin-là peu après le breakfast. On avait reparlé la veille des projets de pêche et ils devaient retrouver vers midi quelques-uns des hôtes du château au bord de la rivière. Fin du chapitre 44 Chapitre 45 Convaincue maintenant que l'antipathie de Miss Bingley était uniquement l'effet de la jalousie, Elisabeth songeait que son arrivée à Pemberley ne causerait à celle-ci aucun plaisir. Et elles se demandaient avec curiosité en quels termes elles allaient renouer connaissance. À leur arrivée, on leur fit traverser le hall pour gagner le salon. Cette pièce, exposée au nord, était d'une fraîcheur délicieuse. Par les fenêtres ouvertes, on voyait les hautes collines boisées qui s'élevaient derrière le château et plus près, des chaînes et des châtaigniers magnifiques se dressant ça et là sur une pelouse. Les visiteuses y furent reçues par Miss Darcy qui s'y trouvait en compagnie de Mrs. Hertz, de Miss Bingley et de la personne qui lui servait de chaperon à Londres. L'accueil de Georgiana fut plein de politesse, mais emprunt de cette gêne causée par la timidité qui pouvait donner à ses inférieurs une impression de hautaine réserve. Mrs. Gardiner et sa nièce, cependant, lui rendirent justice tout en compatissant à son embarras. Mrs. Hertz et Miss Bingley les honorèrent simplement d'une révérence et, lorsqu'elles se furent à sièges, il y eut un silence. Embarrassant, comme tous les silences, qui dura quelques instants. Ce fut Mrs. Hannesley, personne d'aspect sympathique et distinguée, qui le rompit et ses efforts pour trouver quelque chose d'intéressant à dire montrèrent la supériorité de son éducation sur celle de ses compagnes. La conversation parvint à s'établir entre elle et Mrs. Gardiner avec un peu d'aide du côté d'Elisabeth. Miss Darcy paraissait désireuse d'y prendre part et risquer de temps à autre une courte phrase quand elle avait le moins de chance d'être entendue. Elisabeth s'aperçut bientôt qu'elle était étroitement observée par Miss Bingley et qu'elle ne pouvait dire un mot à Miss Darcy sans attirer immédiatement son attention. Cette surveillance ne l'aurait pas empêchée d'essayer de causer avec Georgiana sans la distance incommode qui les séparait l'une de l'autre. Mais Elisabeth ne regrettait pas d'être dispensée de parler beaucoup. Ses pensées suffisaient à l'occuper. À tout moment, elle s'attendait à voir apparaître le maître de la maison et ne savait si elle le souhaitait ou si elle le redoutait davantage. Après être restée un quart d'heure sans ouvrir la bouche, Miss Bingley surprit Elisabeth en la questionnant d'un ton froid sur la santé de sa famille. Ayant reçu une réponse aussi brève et aussi froide, elle retomba dans son mutisme. L'arrivée de domestiques apportant une collation composée de viande froide, de gâteaux et des plus beaux fruits de la saison amena une diversion. Il y avait là de quoi occuper agréablement tout le monde et de belles pyramides de raisins, de pêches et de bruyons rassemblèrent toutes les dames autour de la table. À cet instant, Elisabeth put être fixée sur ses sentiments par l'entrée de Mister Darcy dans le salon. Il revenait de la rivière où il avait passé quelques temps avec Mister Gardiner et deux ou trois hôtes du château. Et il les avait quittés seulement quand il avait appris que Mrs. Gardiner et sa nièce se proposaient de faire visite à Georgiana. Dès qu'il apparut, Elisabeth prit la résolution de se montrer parfaitement calme et naturelle. Résolution d'autant plus sage, sinon plus facile à tenir. Qu'elle sentait éveiller les soupçons de toutes les personnes présentes et que tous les yeux étaient tournés vers Mister Darcy dès son entrée pour observer son attitude. Aucune physionomie ne reflétait une curiosité plus vive que celle de Miss Bingley. En dépit des sourires qu'elle prodiguait à l'un de ceux qui en étaient l'objet, car la jalousie ne lui avait pas enlevé tout espoir et son empressement auprès de Mister Darcy restait le même. Miss Darcy s'efforça de parler davantage en présence de son frère. Lui-même laissait savoir à Elisabeth combien il désirait qu'elle fît plus ample connaissance avec sa sœur et tâcha d'animer leurs essais de conversation. Miss Bingley le remarquait aussi et, dans l'imprudence de sa colère, saisit la première occasion pour demander, avec une politesse moqueuse, « Eh bien, Miss Elisa, est-ce que le régiment de la milice n'a pas quitté Meryton ? Ce doit être une grande perte pour votre famille. » En présence de Mister Darcy, elle n'osa pas prononcer le nom de Wickham, mais Elisabeth comprit tout de suite que c'était à lui que Miss Bingley faisait allusion, et les souvenirs que ce nom éveillait la troublèrent un moment. Un effort énergique lui permit de répondre à cette attaque d'un ton suffisamment détaché. Tout en parlant, d'un coup d'œil involontaire, elle vit Darcy, le visage plus coloré, lui jetait un regard ardent tandis que sa sœur, saisie de confusion, n'osait même pas lever les yeux. Si Miss Bingley avait su la peine qu'elle infligeait à sa très chère amie, elle se serait sans doute abstenue de cette insinuation. Mais elle voulait simplement embarrasser Elisabeth par cette allusion à un homme pour lequel elle lui croyait une préférence, espérant qu'elle trahirait une émotion qui pourrait la desservir aux yeux de Darcy, voulant aussi peut-être rappeler à ce dernier les sottises et les absurdités commises par une partie de la famille Bennett à propos du régiment. Du projet d'enlèvement de Miss Darcy, elle ne savait pas un mot. L'air tranquille d'Elisabeth calma vite l'émotion de Mister Darcy et, comme Miss Bingley désappointée, n'osa faire une allusion plus précise à Huy-cam, Georgiana se remit aussi peu à peu, mais pas assez pour retrouver le courage d'ouvrir la bouche avant la fin de la visite. Son frère, dont elle n'osait rencontrer le regard, avait presque oublié ce qui la concernait en cette affaire et l'incident calculé pour le détourner d'Elisabeth semblait au contraire avoir fixé sa pensée sur elle avec plus de confiance qu'auparavant. La visite prit fin peu après. Pendant que Mister Darcy accompagnait Mrs Gardiner et sa nièce jusqu'à leur voiture, Miss Bingley, pour se soulager, se répandit en critique sur Elisabeth, sur ses manières et sa toilette. Mais Georgiana se garda bien de lui faire écho. Pour accorder ses bonnes grâces, elle ne consultait que le jugement de son frère qui était infaillible à ses yeux. Or, il avait parlé d'Elisabeth en des termes tels que Georgiana ne pouvait que la trouver aimable et charmante. Quand Darcy rentra au salon, Miss Bingley ne put s'empêcher de lui répéter une partie de ce qu'elle venait de dire à sa sœur. Comme Elisabeth a changé depuis l'hiver dernier, elle a bruni et perdu toute finesse. Nous disions à l'instant, Louisa et moi, que nous ne l'aurions pas reconnu. Quel que fut le déplaisir causé à Mr. Darcy par ses paroles, il se contenta de répondre qu'il ne remarquait chez Elisabeth d'autres changements que le hal de son teint, conséquence assez naturelle d'un voyage fait au cœur de l'été. Pour ma part, répliqua Miss Bingley, j'avoue que je n'ai jamais pu découvrir chez elle le moindre attrait. Elle a le visage trop mince, le teint sans éclat. Ses traits n'ont aucune beauté, son nez manque de caractère, et quant à ses yeux, que j'ai entendu parfois tellement vantés, je ne leur trouve rien d'extraordinaire. Ils ont un regard perçant et désagréable que je n'aime pas du tout, et tout ça, personne respire une suffisance intolérable. Convaincue comme elle l'était de l'admiration de Darcy pour Elisabeth, Miss Bingley s'y prenait vraiment bien mal pour lui plaire. Mais la colère est souvent mauvaise conseillère et tout le succès qu'elle obtint et qu'elle méritait fut d'avoir blessé Darcy. Il gardait toutefois un silence obstiné et, comme si elle avait résolu à toute fin de le faire parler, elle poursuivit quand nous l'avons vu pour la première fois en Hortportshire, je me rappelle à quel point nous avions été surprises d'apprendre qu'elle était considérée là-bas comme une beauté. Je vous entends encore nous dire, un jour où elle était venue à Netherfield, jolie, Miss Elizabeth Bennet, autant dire que sa mère est une femme d'esprit. « Cependant, elle a paru faire ensuite quelques progrès dans votre estime. Et il fut même un temps, je crois, où vous la trouviez assez bien. » « En effet, » répliqua Darcy, incapable de se contenir plus longtemps. « Mais c'était au commencement, car voilà bien des mois que je la considère comme une des plus jolies femmes de ma connaissance. » Là-dessus, il sortit, laissant Miss Bingley savourer la satisfaction de lui avoir fait dire ce qu'elle désirait le moins entendre. Mrs Gardiner et Elisabeth, pendant leur retour, parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant la visite, excepté de ceux qui les intéressaient davantage l'une et l'autre. Elles échangèrent leurs impressions sur tout le monde, sauf sur celui qui les occupait le plus. Elles parlèrent de sa sœur, de ses amis, de sa maison, de ses fruits, de tout, excepté de lui-même. Cependant, Elisabeth brûlait de savoir ce que sa tante pensait de Mr Darcy, et Mrs Gardiner aurait été infiniment reconnaissante à sa nièce si elle avait entamé ce sujet la première. Fin du chapitre 45 Oui Chapitre 46 Elisabeth avait été fort désappointée en arrivant à Longton de ne pas y trouver une lettre de Jane. Et chaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matin du troisième jour, cependant, l'arrivée de deux lettres à la fois mit fin à son attente. L'une des deux lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction, ce qui expliquait le retard. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortir seules pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Elisabeth ouvrit en premier la lettre égarée qui datait déjà de cinq jours. Jane lui racontait d'abord leur dernière réunion et les menus nouvelles locales. Mais la seconde partie, qui avait été écrite un jour plus tard et témoignait chez Jane d'un état de grande agitation, donnait des nouvelles d'une autre importance. Depuis hier, très chère Lizzie, s'est produit un événement des plus inattendus et des plus graves. Mais j'ai peur de vous alarmer, ne craignez rien, nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. Hier soir, à minuit, tout le monde ici étant couché, est arrivé un express envoyé par le colonel Forster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Ecosse avec un de ses officiers pour tout dire avec Wicam. Vous pensez qu'elle fut notre stupéfaction ? Kitty, cependant, paraissait beaucoup moins étonnée que nous. Quant à moi, je suis on ne peut plus bouleversée. Quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre. Mais j'essaye de ne pas voir les choses trop en noir. Et je veux croire que Wicam vaut mieux que sa réputation. Je le crois léger et imprudent, mais ce qu'il a fait ne décèle pas une nature foncièrement mauvaise et son choix prouve au moins son désintéressement. Car il n'ignore pas que mon père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvre mère est extrêmement affligée. Mon père supporte mieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leur ayons pas communiqué ce que nous savions sur Wicam. Il faut maintenant l'oublier nous-mêmes. Ils ont dû partir tous deux samedi soir vers minuit, mais on ne s'est aperçu de leur fuite que le lendemain matin vers huit heures. L'express nous a été envoyé immédiatement. Ma chère Lydia, ils ont dû passer à dix miles seulement de longue breuve. Le colonel nous fait prévoir qu'il arrivera lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Je suis obligée de m'arrêter car on ne peut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Je sais à peine ce que j'écris. J'espère que vous pourrez tout de même me comprendre. Sans s'arrêter une seconde pour réfléchir et se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Elisabeth saisit la seconde lettre et l'ouvrit fébrilement. Elle contenait ce qui suit. En ce moment, ma chère Lydia, vous avez sans doute déjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte. J'espère que celle-ci sera plus intelligible. Toutefois, ma pauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondre de mettre beaucoup de suites dans ce que j'écris. Ma chère Lizzie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Il vaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et Mr. Wicam, nous ne demandons maintenant qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu, car trop de raisons nous font craindre qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le colonel Forster est arrivé hier ici, ayant quitté Brighton peu d'heures après son express. Bien que la courte lettre de Lydia à sa femme leur eut donné à croire que le couple se rendait à Gretna Green, quelques mots qui échappèrent à Denis, exprimant la conviction que Wicam n'avait jamais eu la moindre intention d'aller en Écosse, pas plus que celle d'épouser Lydia, avait été rapporté au colonel Forster qui, prenant à l'arme, était parti sur l'heure de Brighton pour essayer de relever leurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu'à Clapham, mais pas plus loin, car, en arrivant dans cette ville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avait amenés d'Epsom pour prendre une voiture de louage. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur voyage vers Londres. Je me perds en conjecture. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Longbourn en les renouvelant à toutes les barrières et toutes les auberges de Barnett et de Hatfield. Personne répondant à leur signalement n'avait été remarqué. Il est arrivé à Longbourn en nous témoignant la plus grande sympathie et nous a communiqué ses appréhensions en des termes qui font honneur à ses sentiments. Ni lui ni sa femme, vraiment, ne méritent aucun reproche. Notre désolation est grande, ma chère Lydie. Mon père et ma mère craignent le pire, mais je ne puis croire à tant de perversité de la part de Wickham. Bien des circonstances ont pu leur faire préférer se marier secrètement à Londres plutôt que de suivre leur premier plan. Et même si Wickham avait pu concevoir de tels dessins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu'elle aurait perdu à ce point le sentiment de son honneur et de sa dignité ? C'est impossible. J'ai le regret de dire néanmoins que le colonel Forster ne semble pas disposer à partager l'optimisme de mes suppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai exprimés devant lui et m'a répondu qu'il craignait qu'on ne pût avoir aucune confiance en Wickham. Ma pauvre maman est réellement malade et garde la chambre. Si elle pouvait prendre un peu d'empire sur elle-même, mais il n'y faut pas compter. Quant à notre père, de ma vie, je ne l'ai vu aussi affecté. La pauvre Kitty s'en veut d'avoir dissimulé cette intrigue, mais peut-on lui reprocher d'avoir gardé pour elle une confidence faite sous le sceau du secret ? Je suis heureuse, ma chère Lizzie, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles, mais maintenant que le premier choc est reçu, j'avoue qu'il me tarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïste, cependant, pour vous presser de revenir plus tôt que vous le souhaitez. Adieu. Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais vous demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de vous supplier de revenir tous aussitôt que possible. Je connais assez mon oncle et ma tante pour ne pas craindre de leur adresser cette prière. J'ai encore une autre demande à faire à mon oncle. Mon père part à l'instant avec le colonel Forster pour Londres où il veut essayer de découvrir Lydia. Par quels moyens ? Je l'ignore, mais son extrême désarroi l'empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plus judicieuses. Et le colonel Forster est obligé d'être de retour à Brighton demain soir. Dans une telle conjoncture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment et je m'en remets à sa grande bonté. Mon oncle ! Où est mon oncle ? s'écria Elisabeth après avoir achevé sa lecture, s'élançant pour courir à sa recherche sans perdre une minute. Elle arrivait à la porte lorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livra passage à Mister Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir, mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Elisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria Pardonnez-moi, je vous en prie si je suis obligée de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant Mister Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre. Grand Dieu, y avez-vous donc ? s'écria Darcy avec plus de sympathie que de discrétion, puis se reprenant Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez que ce soit moi ou bien votre domestique qui aille chercher Mister et Mrs. Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. Elisabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient sous elle et, comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique et d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que Darcy ne put se résoudre à la quitter ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur et de commisération. Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelques soulagements ? Un peu de vin, peut-être ? Je vais aller vous en chercher. Vous êtes toute pâle. Non, je vous remercie, répondit Elisabeth en tâchant de se remettre. Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes que je viens de recevoir de Longbourn. En parlant ainsi, elle fondit en larmes et, pendant quelques minutes, se trouva dans l'impossibilité de continuer. Darcy, anxieux et désolé, ne put que murmurer quelques mots indistincts sur sa sympathie et la considérer avec une muette compassion. À la fin, elle put reprendre « Je viens de recevoir une lettre de Jane avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis. Elle s'est enfuie avec... » Elle s'est livrée au pouvoir de Mr. Wickham. Vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dote, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais. Darcy restait immobile et muet d'étonnement. « Quand je pense, » ajouta-t-elle d'une voix encore plus agitée, « que j'aurais pu empêcher un pareil malheur, moi qui savais ce qu'il valait, si j'avais seulement répété chez moi une partie de ce que je savais. Si on l'avait connu pour ce qu'il était, cela ne serait pas arrivé. Et maintenant, il est trop tard. « Je suis désolée, » s'écria Darcy. « Désolée et indignée, mais tout cela est-il certain ? Absolument certain ? » Hélas, oui. Ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche et on a pu relever leurs traces presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pas allés en Écosse. Mais qu'a-t-on fait jusqu'ici ? Qu'a-t-on tenté pour la retrouver ? Mon père est parti pour Londres et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire ? Quel recours y a-t-il contre un tel homme ? Arrivera-t-on même à les découvrir ? Je n'ai pas le plus légère espoir. La situation est horrible sous tous ses aspects. Darcy acquiesça de la tête, silencieusement. Quand on m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de cet homme, si j'avais su alors quel était mon devoir. Mais je n'ai pas su. J'ai eu peur d'aller trop loin. Quelle funeste erreur ! Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre, plongé dans une profonde méditation. Il arpentait la pièce d'un air sombre et le front contracté. Elisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. Elle ne pouvait pas plus s'en étonner que condamner Darcy. Mais la conviction qu'il faisait effort pour se ressaisir n'apportait aucun adoucissement à sa détresse. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant, où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle le pouvait songer longtemps à elle-même. Lydia, l'humiliation et le chagrin qu'elle leur infligeait à tous eurent tôt fait d'écarter toute autre préoccupation. Et plongeant sa figure dans son mouchoir, Elisabeth perdit de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon. D'un accent qui exprimait la compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait « J'ai peur en restant près de vous de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer sinon celle d'une très réelle mais bien vaine sympathie. Plut à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de vous apporter quelques soulagements dans une telle détresse, mais je ne veux pas vous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraient réclamer votre reconnaissance. Ce malheureux événement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui. Hélas, oui. Soyez assez bons pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne se sera pas ébrutée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il l'assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer et, l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Au moment où il disparaissait, Élisabeth se dit qu'ils avaient bien peu de chance de se rencontrer de nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avait fait le charme de leurs entrevues en derbiche ailleurs. Au souvenir de leurs rapports si divers et si pleins de revirements, elle songea en soupirant à ces étranges vicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaiter maintenant la continuation de ses rapports après l'avoir amenée jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyait partir Darcy avec regret et cet exemple immédiat des conséquences que devait avoir la conduite de Léga lui fut au milieu de ses réflexions une nouvelle cause d'angoisse. Depuis qu'elle avait lu la seconde lettre, elle n'avait plus le moindre espoir quant à l'honnêteté des intentions de Wickham et à son dessin d'épouser Lydia. Il fallait être Jane pour se flatter d'une telle illusion. Tant qu'elle n'avait connu que le contenu de la première lettre, elle s'était demandée avec une surprise indicible comment Wickham pouvait avoir l'idée d'épouser une jeune fille qu'il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l'attacher lui semblait également incompréhensible. Mais tout s'expliquait maintenant. Pour ce genre d'attachement, Lydia avait suffisamment de charme. Certes, Elisabeth ne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à un enlèvement où il n'aurait pas été question de mariage, mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu ni le bon sens ne pouvait empêcher sa sœur de devenir une proie facile. Il lui tardait maintenant d'être de retour. Elle brûlait d'être sur les lieux, de pouvoir se renseigner, et de partager avec sa sœur les soucis qui, dans une maison aussi bouleversée et en l'absence du père, devaient retomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voir rester vain les efforts tentés pour sauver Lydia, elle estimait l'intervention de son oncle de la plus haute importance et attendait son retour dans la plus douloureuse agitation. Mister et Mrs. Gardiner arrivèrent toutes effrayées, le rapport du domestique leur ayant fait croire que leur nièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura sur ce point et leur communiqua immédiatement les deux lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post-scriptum de la seconde. L'affliction de Mister et de Mrs. Gardiner fut profonde, bien que Lydia n'eût jamais été leur favorite. Mais il ne s'agissait pas d'elle seule, sa disgrâce atteignait toute sa famille. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, Mister Gardiner promit sans hésiter tout son concours. Sa nièce, bien qu'elle n'attendit pas moins de lui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Tous trois se trouvant animés du même esprit, leurs dispositions en vue du départ furent prises rapidement. Il fallait se mettre en route aussi vite que possible. Une autre invitation à Pemberley. Qu'allons-nous faire à ce sujet ? s'écria Mrs. Gardiner. John nous a dit que Mister Darcy était présent quand vous l'avez envoyé nous chercher. Est-ce bien exact ? Parfaitement. Et je lui ai dit que nous ne pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. Qu'est-ce qui est réglé ? Se demander la tante en courant à sa chambre pour se préparer au départ. Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité ? Je donnerai beaucoup pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Si Elisabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle se serait sûrement crue incapable de faire quoi que ce fût dans le désarroi où elle se trouvait. Mais elle dut aider sa tante dans ses préparatifs qui comprenaient l'obligation d'écrire à tous leurs amis de Lambton afin de leur donner une explication plausible de leur départ subi. En une heure, cependant, tout fut terminé. Et Mister Gardiner ayant pendant ce temps régler ses comptes à l'hôtel, il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Elisabeth se trouva, en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposée, installée en voiture et sur la route de Longbourn. Fin du chapitre 40